Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Je déclare la séance ouverte. Je demande au secrétaire général de donner lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, vous avez convoqué cette séance par lettre datée du 8 août 2005. Mesdames, messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la première séance de sa session extraordinaire le mardi 16 août 2005 à 9 heures. Je vous prie d'agréer, mesdames, messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Signé par Monsieur le Président, Anthony Géros. Merci, veuillez faire l'appel des représentants. Madame Algon Emma, présente. Madame Bette Sabrina, présente. Madame Bouzihera Roxilia, présente. Madame Bob Dupont-Amara, présente. Monsieur Bissou Jean-Christophe, présente. Madame Bouton-Nicole, absent. Monsieur Brian Jacqui, présente. Monsieur Calcent Jean-Michel, présente. Madame Chinfou Rosina, présente. Monsieur Domingo Dauphin, présente. Madame Floromance, présente. Monsieur Flosse Gaston, présente. Monsieur Foster Temauri, absent. Monsieur Frébo-Jean Alain, absent. Monsieur Fritch-Edouard, présent. Monsieur Géros-Antoni, présent. Madame Haïti Pascal, présent. Madame Hirshan Lonutea, présent. Madame Irithi Teoura, présent. Monsieur Koumoutini René, présent. Monsieur Lisan Marcelin, présent. Madame Maraya Emma, présent. Monsieur Maraya O'Ratéina, absent. Monsieur Matawa Mairon, présent. Madame Mathieu Juliana, présente. Madame Merseron Armel, présente. Madame Mouéveille Amo-Véronique, présent. Monsieur Moutam Thomas, présent. Madame Naya Tripaya Marron, présent. Madame Olivier Marise, présent. Madame Parker Elano, présent. Madame Pater Delia, présent. Madame Perségal Daniel, présent. Monsieur Piatin André, présent. Madame Richton Monique, absent. Monsieur Riveta Frédéric, présent. Madame Rochette Stella, présent. Monsieur Sandra Sprugno, présent. Monsieur Chille Philippe, absent. Monsieur Somers Eugène, présent. Madame Taïro Lucette, absent. Madame Taharagi Linda, présent. Madame Tahriata Chantal, absent. Madame Tahouatama Juliet, présent. Madame Tama Françoise, présent. Monsieur Téfarere Hiroiti, présent. Monsieur Teremate Ruben, présent. Monsieur Tereo Roberto, présent. Madame Tereoatea Sylviane, présent. Madame Tétouanoui Lana, présent. Monsieur Tétouanoui Noua, présent. Monsieur Tonson Gaston, présent. Madame Tuchou, Huillère Catherine, présent. Monsieur Véla Roi Howard, présent. Monsieur Van Bastolaire Raymond, présent. Monsieur Van Chou William, présent. Monsieur Yip Michel, présent. Merci. Merci. Veuillez donner l'actu des populations déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de de M. Foster Temauri à Mme Romance-Flore. De M. Frébo-Jean Alain, M. Maïron Mataoua. De M. Maraïoura Teynan à Mme Eliano Parker. De Mme Richton Monique à Mme Pascal Haïti. De Mme Tahiro Lissette à Mme Théoura Hiriti. De Mme Tahriata Chantal à Mme Tamara Bob-Dupont. Enfin, de M. Van Chou William à Mme Françoise Tama. Merci. Donc, je demande à nouveau au secrétaire général de donner l'actu du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la conférence des présidents réunis vendredi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Approbation des rapports, des projets de délibération et organisation des débats. Point 3. Désignation des représentants de l'Assemblée et de la politique française au sein des commissions d'organismes extérieures. Point 4. Examen de la correspondance. Point 5. Clôture de la session extraordinaire. Et enfin, point 6. Clôture de la séance. Merci. Donc, je demande maintenant à notre Assemblée d'approuver notre ordre du jour. Nous passons au vote. Ceux qui sont pour ? En unanimité. En unanimité. L'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant au deuxième point de notre ordre du jour, à savoir l'examen des rapports, des projets de délibération et organisation des débats. Donc, je vous propose de vous reporter au rapport 90-2005 relatif à deux projets de délibération. L'un portant modification numéro 2 du budget du compte d'aide ou d'ifrime des calamités CAVC. Exercice 2005. Et l'autre portant modification numéro 1 du budget du fonds de régulation des prix des hydrocarbures. FRPH. Exercice 2005. Donc, je demande au gouvernement d'en exposer l'économie générale. Ces deux projets de délibération feront l'objet d'un rapport du représentant de l'Assemblée de la Polynésie française. La lecture de ce rapport, en ce qui me concerne, ne présente pas d'observation particulière de la part du gouvernement. Je me rapporte à ce moment-là à l'exposé des motifs qui figurent dans ce rapport. Merci beaucoup. Merci, M. le ministre. Donc, je demande au rapporteur de présenter son rapport. M. le Président, M. le ministre, M. le ministre, M. et Mesdames les représentants, Yohann Atatou. Par lettre 72 PL de 5 juillet 2005, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française deux projets de délibération. L'un porte en modification numéro 2 du budget du compte d'aide aux victimes des calamités, CAVC, exercice 2005. Et l'autre porte en modification numéro 1 du budget du fonds de régulation des prix des hydrocarbures, FRPH, exercice 2005. Le fonds de régulation des prix des hydrocarbures, FRPH, régi par la délibération 97-98 APF du 29 mai 1997 modifié, permet de maintenir sur de longues périodes les prix des carburants alors que les coûts de ces produits fluctuent quotidiennement et que les prix sont différents à chacun des arrivages. Pour l'exercice 2005, le budget primitif du FRPH a été voté à la hauteur de 4 milliards, dont 2 milliards provenant des recettes prévisionnelles pour 2005 et 2 milliards de réserve du fonds. Il s'avère qu'après 5 mois d'exécution budgétaire du fonds de régulation des prix des hydrocarbures, les réalisations constatées fin mai 2005 incitent à revoir les prévisions des recettes attendues du produit de la stabilisation des prix des hydrocarbures pour l'exercice 2005. En effet, les montants de stabilisation sont tous négatifs pour les hydrocarbures, bien la consommation depuis le début de l'année et, compte tenu des données observées à la fin mai 2005, ne se profile aucune amélioration en faveur d'une stabilisation positive en raison de l'évolution à la hausse des coûts des hydrocarbures et du coût du dollar US. Dans ces conditions, il convient d'ajuster à la baisse les prévisions de recettes résultant du produit des opérations de régulation moyennant, en contrepartie, une augmentation du financement par le résultat du fonctionnement du compte pour 500 millions de francs et par une participation exceptionnelle de 800 millions de francs provenant du CAVC, dont le résultat cumulé est inemployé. Ces modifications ramèneraient alors de 2 milliards à 700 millions de francs les prévisions de recettes attendues à la stabilisation 2005 et utiliseraient des financements déjà acquis pour compenser cette moins-value 2005. Tel est l'objet des deux projets de délibération 6 juin que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Provinie française, au nom de la Commission des Finances, de bien vouloir adopter. Merci, M. le Président. Merci. La discussion générale est ouverte. Donc, je vous rappelle que, pour cette discussion générale, des temps de parole ont été fixés. Donc, la durée maximale d'intervention est fixée à 60 minutes, dont 24 pour l'UPLD et 27 pour l'UPLD, 24 pour le Tahuera et 9 pour les non-inscrits. Donc, je demanderai au titre des non-inscrits d'effectuer la première intervention, pas d'intervention pour les non-inscrits. Donc, je vais demander au président du groupe Tahuera de faire intervenir son premier intervenant. M. le Président, bonjour. M. le ministre, mes chers collègues. Nous avons deux intervenants sur ce premier dossier et c'est M. Nouaté Toanoui qui interviendra en premier. M. Nouaté Toanoui temporairement le niveau des prix au détail en Polynésie des produits pétroliers en alimentant d'une somme totale de 1,3 milliard le fonds de régulation des prix des hydrocarbures. Plus précisément, ces ressources viennent couvrir des dépenses de stabilisation des prix des hydrocarbures des derniers mois et n'offrent aucune perspective pour la fin de l'année. Surtout si les prix internationaux continuent à s'apprécier au rythme actuel, ce que tous les analystes s'accordent à considérer. Compte tenu de cette donnée, l'injection de crédits nouveaux au sein du fonds de régulation s'avère une opération ne présentant aucun caractère d'intérêt économique durable. Elle ne vise, dans une logique purement d'affichage politique, qu'à retarder un temps soit peu l'échéance fatale d'une augmentation des prix à la pompe. Alors, M. le ministre, il est temps d'être clair sur ce point et d'abattre les masques. De combien vont effectivement augmenter les prix des produits pétroliers consommés sur ce territoire ? Puisque des propos divergents entre représentants de différents ministères ont été rapportés sur ce point par la presse, sachant que vous avez par ailleurs renoncé à baisser la fiscalité qui leur sont applicables pour ne pas porter préjudice aux recettes nécessaires à l'équilibre du budget. D'ailleurs, M. le ministre, ce n'est pas sans une certaine ironie que je me dois de vous rappeler à propos de l'augmentation des prix à la consommation que par deux fois au moins en commission législative du 22 juillet 2005, je vous ai demandé de savoir s'il y aura une augmentation du prix des hydrocarbures pour le consommateur entre le 22 juillet 2005 et le 31 décembre 2005. À cette question, vous avez répondu à priori, non. Or, même pas deux semaines après, vous prépariez par voie de presse l'opinion publique à une augmentation des prix. Était-ce alors de l'imprévoyance ou de l'incompétence de votre part ? Sans compter, bien sûr, un dédain certain à l'égard d'un représentant de l'opposition. Aujourd'hui, pouvez-vous nous dire en toute honnêteté quand cette mesure sera-t-elle effective et que prévoyez-vous de faire à l'égard des professionnels, pêcheurs professionnels, transports, etc., dont l'équilibre économique de l'activité est étroitement dépendant du prix du carburant ? Le financement de l'abondement des crédits du fonds de régulation est réalisé d'une part pour 500 millions de francs par le résultat du fonctionnement du camp de l'exercice écoulé et d'autre part par le siphonnage à hauteur de 800 millions de francs des ressources du camp d'aide aux victimes des calamités. Compte tenu encore une fois de l'inutilité économique de la mesure préconisée et de la proximité de la période de fin d'année, début de l'année 2006, propice aux événements cycloniques ou dépressionnaires, nous jugeons proprement dangereux de devoir faire le sacrifice de ces ressources en exposant les populations qui viendraient à être sinistrées à une pénurie d'argent pour les assister. Ce constat nous revoit d'ailleurs au débat que nous avons eu lors du dernier collectif budgétaire sur les priorités à devoir satisfaire. Tant il est vrai qu'à cette époque, déjà la tendance d'un alourdissement des prix internationaux des hydrocarbures était bien engagée. Mais non, aveugle à cette évolution, inexorable, sourd aux mises en garde des prévisionnistes internationaux préférant doter au-delà de toute nécessité les dépenses des personnels des cabinets, le gouvernement a manqué de jugement, d'anticipation et de courage en ne prévoyant pas la mise en place d'un plan d'économie budgétaire dégageant des marges de manière profitable à notre économie pour le renfoulement du fonds de régulation. L'adage veut que le bon politique soit celui qui s'est anticipé, qui s'est évité de se trouver enfermé dans la pire des situations car il est le garant du sort de ses compatriotes. Ce n'est pas en effet la première fois que notre pays est confronté à une envolée des cours des hydrocarbures au moment de l'invasion de Koweït par l'Irak, des attentats du 11 septembre 2001 et de la crise afghane qui s'en est suivie ou encore au moment de la crise irakienne. Or, à chaque fois dans le passé, le Tahoeira a trouvé le moyen d'épargner la population polynésienne des conséquences les plus dommageables de ces hausses. Nous avons le sentiment qu'aujourd'hui le gouvernement manque d'imagination et d'esprit d'anticipation qui ne fait qu'accepter de subir, contribuant ainsi à durcir les conditions de vie des moins favorisées d'entre nous qui sont pourtant censés être la base électorale du Tahoeira et de l'UPRD. Quand vous mettrez-vous donc au travail pour être réellement digne de la mission qui vous incombe, vous comprendrez que dans ces conditions le groupe Tahoeira ne puisse voter en faveur des tests que vous lui avez proposés. Barou. Merci. Faites intervenir votre deuxième intervenant, M. Fix, s'il vous plaît. M. le Président, nous aimerions entendre un intervenant de l'UPLD avant... Il ne faut pas alterner. Avant le troisième. Faites intervenir le deuxième. Il ne faut pas alterner. L'UPLD n'a qu'à seul intervenant. Vous n'avez pas d'intervenant. Faites intervenir le deuxième et ensuite je ferai intervenir l'UPLD. C'est une nouvelle règle alors, Président. Parce que... C'est ma règle. Jusqu'à présent, M. le Président, vous alternez les intervenants. Nous aimerions pouvoir... Vous avez trois intervenants. Nous avons deux intervenants. Je vous ai dit deux intervenants. Ah, vous avez deux intervenants. Bon, je vais demander à l'UPLD d'intervenir. Merci. M. Mayran de Mataoua, faites intervenir votre intervenant. Malou, Président. Eh bien, je vais bien. Notre intervenant sera Mme Rosina Chinfo. Merci, M. le Président. Messieurs les ministres, chers collègues, chers publics, bonjour. L'objet de ce projet de délibération est bien de compenser l'insuffisance des ressources du Fonds de régulation des prix des hydrocarbures FRPH pour financer la compensation de la hausse des prix des hydrocarbures par le biais des réserves disponibles et non affectées du compte d'aide aux victimes des calamités C.A.V.C. La faisabilité d'une telle opération est possible et prévue par les textes. En prélevant 668 millions de francs du résultat reporté de la section de fonctionnement du C.A.V.C. complétée par 132 millions de francs issus de la section d'investissement pour 2004, les besoins du RPH sont couverts à hauteur de 800 millions de francs soit pour une durée seulement de deux mois. L'impact sur le budget de ces AVC, s'il demeure potentiel, existe néanmoins. En effet, ces 800 millions de francs représentent autant de réserves en moins si une catastrophe naturelle venait à rendre nécessaire la mobilisation soudaine de fonds d'indemnisation des victimes. L'envolée actuelle des cours et l'absence de signes d'amélioration jettent un doute sur la capacité du FRPH à assumer son rôle de régulation. De telles difficultés nous contraignent à envisager un relèvement des prix à la pompe entre 10 francs et 50 francs le litre. Une telle mesure serait inévitable et signe d'une politique économique rationnelle dans l'optique d'une gestion saine qui tienne compte des réalités économiques. Telle que le stipule la délibération numéro 97-98 APF du 29 mai 1997 la vocation du FRPH est d'éviter que les prix des hydrocarbures destinés à la consommation intérieure ne soient soumis à des fluctuations brutales. Aujourd'hui et dans la continuité de ce qui se faisait hier ce fonds de régulation est victime de dérive dans son utilisation et de la variation du prix des carburants qui sort par le haut de la fourchette du calcul. par exemple rappelons-nous simplement qu'en fin d'année 2004 juste avant les élections il a été décidé d'abaisser les prix à la pompe de 2 francs le litre ce alors même que les cours sur le marché mondial faisaient état d'une nette progression. dans l'optique d'une gestion saine des finances du pays l'utilisation des fins politiques d'un tel outil n'est pas concevable elle fait fi des réalités et est dommageable pour notre économie. Parmi ces autres usages détournés il faut signaler le manque de transparence avec lequel certaines disponibilités sont exécutées. comment se fait-il que ce fonds destiné initialement à stabiliser le montant des prix des hydrocarbures vienne alimenter le budget de l'EDT à hauteur de plus d'un milliard chaque année ayant ainsi de manière opaque des effets sur le prix de l'électricité et rendant encore plus obscur le calcul du prix de kilowatts. Ne pouvions-nous pas subventionner l'EDT à l'aide d'autres sources de financement. Dans cette même logique souvenez-vous en janvier de cette année lorsque nous annoncions la baisse des tarifs de l'électricité saviez-vous que pour financer cette mesure le FRPH fut mis à contribution à hauteur de 220 millions de francs sur un dépit de la montée constante des cours du pétrole. L'aide qu'apporte ce fonds aux diverses catégories professionnelles telles que les agriculteurs, les pêcheurs, les perlicateurs ou encore les boulangers en leur garantissant l'accès à un prix préférentiel et légitime. De même, les ressources fiscales qu'ils représentent pour le pays trouvent aussi la justification. Néanmoins, devant la montée des cours du pétrole 67 US dollars barils le 12 août 2005 et le manque constaté de rationalisation dans l'utilisation de ce fonds, il est peut-être opportun de réfléchir à un nouveau système de fixation des prix des hydrocarbures. L'augmentation des prix à la pompe envisagée est un début de réponse mais il importe de déterminer de manière structurelle comment ce fonds doit fonctionner demain. Par référence, je rappelle que nous sommes actuellement avec un État africain, l'un des seuls pays au monde à soutenir les prix des hydrocarbures alors que partout ailleurs ces derniers correspondent à la réalité du marché. De même pour simple comparaison, saviez-vous que le prix de l'eau de boisson importée s'établit jusqu'à 235 francs le litre contre 128 francs seulement pour l'essence et 99 francs pour le gazole. Avec un système de soutien tel que celui-là, nous encourageons la consommation du carburant et par là sans doute aussi la prolifération de véhicules alors même que nous nous plaignons des problèmes d'embouteillage comme de l'air irrespirable et de la pollution que cela engendre. Dans un souci d'économie et de préservation de notre environnement, ne devions-nous pas, tout au contraire, discipliner notre consommation de carburant, le passage à un système fluctuant basé sur une vérité des prix n'est-il pas dans ce sens le moyen de s'orienter vers une discipline de consommation. Au niveau mondial, les conclusions des experts en témoignent. Face au caractère épuisable des ressources et à la menace des pénuries de pétrole, il faut réduire la dépendance à ce produit. Pour ce faire, il est nécessaire de commencer à changer certaines habitudes et réduire les consommations globales d'énergie. Un tel défi peut se réaliser grâce à des améliorations techniques comme la meilleure isolation des bâtiments ou le recours à des énergies alternatives telles que le solaire, l'éolien ou encore l'hydraulique, mais aussi par le biais de mesures fiscales dissuasives visant justement à relever les prix des produits énergétiques. Pour les voitures par exemple, certains ont même imaginé de moduler certaines taxes en fonction de la puissance des véhicules. J'espère, en vous rappelant, que je voterai en faveur de ces deux projets de délibération, avoir ouvert la réflexion sur la légitimité ou non de maintenir à terme ce dispositif de soutien au prix des hydrocarbures au sein de pour des pas envisager plutôt une évolution de ce dernier. C'est pour une plus grande vérité des prix, une plus grande discipline de consommation et une meilleure prise en compte des réalités économiques. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Donc, j'appelle le deuxième intervenant du groupe Tahouera. C'est moi, M. le Président, qui vais intervenir. Merci. Donc, M. le Président de l'Assemblée, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames et Messieurs, la création en 1997 du fonds de régulation du prix des hydrocarbures par le gouvernement FLOS s'inscrivait dans une logique de précaution et de stabilisation des prix des différents hydrocarbures pour leurs utilisateurs, ceci afin d'éviter des fluctuations brutales dans un contexte de variation à court terme des cours mondiaux. Or, si ce dispositif s'accommode de variation de faible amplitude autour des prix de base et l'expérience approuvait son efficacité, il ne peut durablement être utilisé lorsque les cours mondiaux s'écartent fortement et structurellement du prix de base. En effet, les réserves se vident et les prix pratiqués sur le marché polynésien sont alors artificiellement maintenus en dessous des coûts du marché mondial. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il faut alors en venir à la décision d'augmenter les prix. Cette décision, je le rappelle, appartient entièrement au gouvernement qui fixe par arrêter les nouveaux prix à la fonte. À moins, évidemment, qu'il ne décide également de diminuer les taxes et de réduire les marges des détails. Tout cela suppose un certain courage politique face à l'opinion publique pour affronter la vérité des prix. Et je voudrais saluer Mme Shinfo qui a effectivement évoqué cela et j'avais l'impression en l'écoutant qu'elle était plutôt passée dans l'opposition. Et donc, depuis six mois qu'il voit les prix augmenter, votre gouvernement n'a absolument pas agi et a laissé se vider le FRPH qui subit une véritable hémorragie. Aujourd'hui, votre gouvernement nous propose de prélever en pure perte, et je dis bien en pure perte, 800 millions de francs sur le CAVC. Mme Shinfo relevait elle-même le danger qu'il y avait à ponctionner les ressources du CAVC. En effet, nous ne sommes pas à l'abri d'une catastrophe naturelle et dès lors, nous nous privons des moyens d'intervenir. Et ceci est très grave. Et je dis bien en pure perte parce que les informations que tout le monde peut avoir montrent bien que ce montant est dérisoire pour éponger le différentiel. Et il faudra en venir très vite à une hausse des prix des carburants ou à un rationnement si on ne trouve pas d'autres moyens. Les rumeurs du reste vont bon train puisqu'on parle d'une augmentation minimale de 10 à 15 francs le litre et même jusqu'à 40 francs le litre. Madame Chinfo, vous proposez une réforme du FRPH, vous imaginez même de le supprimer et de pratiquer une vérité des prix. Eh bien, je vous dis chiche, chiche de faire effectivement une politique complètement libérale en ce domaine et vous verrez les acrobaties auxquelles vous aurez à faire face. rappelons brièvement la situation pour nous persuader que la tendance lourde pour les années à venir, pour les mois à venir en tous les cas est à la hausse et continuera donc et qu'il ne faut donc pas avoir une politique de l'autruche. Le cours du baril de pétrole brut était à 30 dollars fin juin 2004. 40 fin 2004. C'était encore des augmentations qu'il était possible de contenir et c'est ce qui explique notre attitude d'attente. Aujourd'hui, par contre, il est à 65 dollars le baril et les analystes les plus prudents le voient à 70 dollars fin 2005 et certains même envisagent la possibilité qu'il passe ce baril de pétrole à 100 dollars en 2006 et certains écologistes parlent même de 300 dollars dans quelques années. Les explications de cette tendance structurelle s'imposent à nous. Nous n'y pouvons rien. L'augmentation de la demande en raison de la croissance de l'économie américaine, le développement de nouveaux pays fortement consommateurs comme la Chine, la Corée, l'Inde, les problèmes géopolitiques du Moyen-Orient qui correspond à la principale zone de réserve connue pour les années à venir, la saturation des capacités de production des compagnies pétrolières puisque leur raffinerie tombe à plein. Il faut rajouter le jeu des spéculateurs et l'augmentation du dollar. C'est là que l'on mesure combien notre tout petit pays de 250 000 habitants qui ne pèse rien sur le marché mondial aura des difficultés à se sortir tout seul de tout ce qui s'impose à lui. Et là, je pense au risque couru par l'indépendance. Oui, 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 parce que vous utiliserez quoi comme énergie l'huile de coco ? Face à une telle situation, nous sommes largement dépendants pour notre... Ou alors, ce sera effectivement la lampe à pétrole et encore. Nous sommes largement dépendants pour la fourniture d'électricité, d'énergie pour l'électricité, pour les transports. La détérioration de la situation de la compagnie ATN en est la meilleure illustration. Et mon collègue, Noa Této a rappelé a rappelé l'impact pour de multiples professions. Et j'entendais à la télévision un représentant des boulangers parler du nouveau pain, du pain de Paui. C'était un pain qui était beaucoup plus petit parce que justement il coûtait beaucoup plus cher. Eh bien, l'augmentation de l'énergie peut très bien avoir cette conséquence et on pourrait avoir toutes sortes d'objets de Paui qui seraient toujours plus petits parce qu'ils coûtaient plus cher et qu'on devrait payer les hydrocarbures plus chers. Et on peut donc se féliciter qu'aujourd'hui environ 30% de notre consommation électrique résulte d'une production hydroélectrique grâce aux investissements qui ont été réalisés depuis les années 80 et que les équipements en énergie solaire aient été régulièrement réalisés en partenariat avec l'État. Depuis six mois, le gouvernement du président Temarou nous a noyés dans des déclarations angéliques sur le bien fondé du développement d'énergie renouvelable. Nous avons eu droit pendant la semaine du développement durable à des démonstrations médiatiques et à l'énoncé de vœux pieux. Nous sommes tout à fait d'accord avec la réduction de notre dépendance énergétique mais nous attendons le début du commencement de mise en œuvre de projets viables et réalistes adaptés à notre configuration géographique et démographique. Avez-vous l'intention de créer de nouveaux barrages hydroélectriques ? Lors d'une récente visite sur le terrain, M. Salmon indiquait, ministre de l'Énergie, indiquait que le gouvernement était quasiment mis au pied du mur pour envisager le développement de cette énergie renouvelable. C'est bien pour envisager le développement. Donc, ce n'est pas tout de suite. Quant au ministre des Finances, vous-même, M. le ministre, vous vous félicitiez de la chance que nous ayons beaucoup d'eau. Eh bien, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'eau qu'on a l'énergie. Il faut mettre en place les projets et du reste, vous ferez remarquer qu'il n'y a pas d'eau en toute saison, ce qui pose des problèmes pour les barrages hydroélectriques. Et du reste, on pourrait aussi s'interroger sur la position des associations écologistes et j'interroge M. Brion à ce sujet. Lors de l'approbation des comptes spéciaux, M. James Salmon a également annoncé son intention de mener une réflexion pour doter le futur hôpital de Taoné d'une source d'énergie qui lui serait propre. Nous aimerions savoir où il en est de sa réflexion. Au Fidji, une société française a obtenu un contrat pour construire un important parc d'éoliennes. En métropole, le développement de cette source d'énergie propre et renouvelable ne fait cependant pas l'unanimité en raison d'une part des nuisances sonores qu'engendrent le fonctionnement des éoliennes et d'autre part leur inscription artificielle dans les paysages. Qu'en pensent pour la Polynésie les écologistes ? Et surtout, je répéterai ce que mon collègue Noah Tétouanoui a dit, en dehors de cette mesure ponctuelle qui est un élément de gaspillage de 800 millions qui découvre le CAVC plus qu'il ne le faudrait, je voudrais savoir quel est votre plan d'économie d'énergie puisque la tendance va être durable. Et à ce sujet, je regrette que seule la présence du ministre des Finances qu'il soit seul notre interlocuteur alors qu'il me semble que si vous aviez pris le problème dans sa globalité et non pas comme un simple ajustement financier, nous aurions dû avoir la présence ici de M. George Anderson, ministre du développement durable, ainsi que de M. James Salmon, ministre de l'énergie. Là, ça aurait été effectivement la preuve de votre prise en compte globale du problème. Nous attendons donc avec intérêt de connaître vos orientations en matière de politique énergétique car comme dit l'expression populaire, la solution qui nous est soumise aujourd'hui est un emplâtre sur une jambe de bois, ce que l'on pourrait traduire peut-être en thaïtien comme au RIPA Pate-Pate. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Donc, j'invite maintenant le gouvernement à répondre aux interventions des orateurs. Mesdames les représentants, messieurs les représentants, messieurs les sénateurs de l'Assemblée de la Pologne-Digie française, Iorana. Je m'aperçois qu'on critique beaucoup notre gouvernement pour la raison bien simple, c'est qu'ils oublient simplement que l'ancien gouvernement restait au pouvoir pendant 20 ans. Et durant 20 ans, je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour promouvoir notre indépendance énergétique. Ce qu'ils n'ont pas pu faire en 20 ans, nous le demandent de le faire en 3 mois pour ne pas dire en 5 mois. Toujours est-il que simplement pour rafraîchir leur mémoire que nous avons un schéma directeur qui va promouvoir les nouvelles énergies. Laissez-nous quand même 20 ans pour le réaliser. Ne demandez pas à ce que nous puissions le faire en 3 mois. Lorsqu'il s'agit à ce moment-là de parler, ce problème de l'indépendance énergétique, vous en êtes conscient de toute façon puisque lorsque vous avez institué le fonds de la FRPH, vous savez que ce problème va se poser pour notre pays. Effectivement, vous avez fait quelque chose. Vous avez effectivement installé les barrages. J'avais dit également qu'il y a beaucoup d'eau en Polynésie. Effectivement, il faudrait peut-être envisager est-ce qu'il est possible de développer d'autres barrages. Il n'y a pas que ça comme source d'énergie. Il y a d'autres sources d'énergie qu'il y a lieu de développer. Et ça, nous allons nous y attarder. C'est ça également le taoui. Mais le taoui ne s'arrête pas uniquement à la baguette qu'on va nous vendre à un prix de la baguette pour une demi-baguette. Vous avez dit qu'effectivement, pour le prix de la baguette, le produit pétrolier y est pour quelque chose. Mais ça se voit bien que Mme Amel-Merceran, vous n'avez jamais été boulanger. Parce que lorsqu'il s'agit de faire une baguette, c'est plutôt la farine qui est constituée dans la matière première. La farine est un produit qui est soutenu. Je ne pense pas que le prix de la farine a augmenté. Donc, ce qui me reste à faire à l'heure actuelle, c'est de demander aux boulangers de me justifier que les prix de la fabrication de la baguette a véritablement augmenté pour qu'éventuellement je fasse accéder à leur demande et encore, c'est justificatif. Mais ce n'est tellement pas le produit pétrolier qui a fait augmenter beaucoup le prix de la baguette. C'est plutôt la farine. Et cela étant dit, ce qui importe maintenant de voir, c'est lorsqu'on nous dit qu'il n'y a pas de perspective en ce qui nous concerne au niveau de la pratique du FRPH. Mais ce qu'il y a lieu de voir, il faut voir ce qui a été pratiqué dans le passé. Dans le passé, qu'est-ce que je constate ? C'est qu'en 1999 par exemple, le FRPH a alimenté le CAVC des montants de 1,3 milliard. Vous m'entendez ? 1,3 milliard. C'est l'ancien gouvernement qui a fait ça. Et en 2001 également, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le budget qui a financé directement le FRPH. Et pour quel montant ? 1,3 milliard. Ça, c'est important. Donc, dans le passé, compte tenu de l'expérience du passé, nous savons qu'il y a quand même des flux financiers qui ont eu lieu entre le CAVC FRPH et le budget FRPH. Ça, c'est important également. Mais ce qui est important également, c'est que nous vous avez laissé une situation que vous n'avez pas su maîtriser vous-même dans le passé lorsque nous avons eu des hausses des produits pétroliers. Et lorsque nous regardons, qu'est-ce que vous avez fait ? En mai 2004, comme vous l'avez dit Mme Rosina Shinfo, au vu de la hausse des coûts des produits pétroliers, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez baissé les prix à la consommation, les prix à la pompe. Ce qui est non-sens, et ce qui place notre gouvernement actuel dans une situation encore plus difficile lorsqu'il y a lieu de procéder à l'augmentation du prix de la pompe. Mais ce qui est encore pire, c'est qu'en janvier 2005, lorsque vous avez dit que vous avez procédé à une baisse du coût d'électricité d'un coût de 875 millions, 875 millions, et vous savez qui a supporté ce coût ? C'est le pays qui a supporté ce coût, de l'ordre de 820 millions, et l'EDT simplement 55 millions. Et ce qui est encore dramatique pour nous à l'heure actuelle, compte tenu de la situation, lorsque nous nous trouvons dans la nécessité de négocier avec l'EDT, le prix de l'électricité que vous avez promis de faire baisser. Vous avez fait baisser comment ? En baissant l'impôt sur les sociétés. En baissant l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire quoi ? Ce sont les plus riches qui ont pu encore profiter de la situation, et ce ne sont pas les pauvres. Donc, ce qui est important à l'heure actuelle, c'est de voir, avec la convention que nous avons signée que le pays a signée avec l'EDT. Cette convention va arriver à échéance vers mars 2006. Cette convention va faire la part belle à l'EDT. Et cette part belle, cela signifie quoi ? Cela signifie que la charge, la dépense, en ce qui concerne le gasoil et le fuel, grève le fonds de FRPH presque de 50 %. Or, à l'heure actuelle, nous allons demander une participation d'électricité, de l'EDT, à l'augmentation des coûts dû à la hausse des produits pétroliers. Nous avons du mal à l'en faire accepter à cause de cette convention. Mais je suppose que nous allons quand même y arriver. Il y a toujours été que cette convention nous empêche à l'heure actuelle de négocier avec l'EDT. Nous allons donc procéder à une nouvelle négociation pour une nouvelle convention que nous allons mettre en œuvre. Il n'y a pas que l'EDT qui va participer au financement de la hausse des coûts de produits pétroliers que nous allons certainement dû devoir, à l'avenir prochainement, le faire supporter aux consommateurs. Mais on ne peut pas demander aux consommateurs de supporter la hausse des coûts des produits pétroliers. Lorsqu'on regarde, par exemple, dans ce pays, qu'est-ce qui se passe ? Si 55 000 ménages, si 55 000 ménages gagnant simplement 55 000 francs du seuil de pauvreté, on a fixé le seuil de pauvreté à 55 000 francs, si 55 000 ménages, 20 % des ménages gagnent moins de 55 000 francs. Cela signifie quoi ? Il y a 10 000 ménages qui gagnent moins de 55 000 francs. On ne va pas leur demander de supporter ces hausses des coûts des produits pétroliers sans demander une participation à l'EDT et également aux compagnies pétrolières. Donc, également, vis-à-vis des compagnies pétrolières, nous allons faire le nécessaire pour leur demander qu'il y ait une certaine justice. Pas toujours que les pauvres supportent une certaine justice. Une participation des compagnies pétrolières. Nous dégocions en ce moment durement avec eux pour leur dire effectivement, dans tous les journaux, on dit que les compagnies pétrolières gagnent suffisamment d'argent et même beaucoup d'argent. En métropole, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle ? Il y a une taxe flottante qui flotte actuellement qui se dit est-ce qu'il n'y a pas lieu également d'instaurer cette taxe flottante pour demander aux compagnies pétrolières de payer et de participer à cette hausse du cours des produits pétroliers ? Je me demande moi à l'heure actuelle si ce n'est pas lieu également d'envisager cette fameuse taxe flottante et pourquoi pas ? Mais toujours est-il qu'à l'heure actuelle ? Donc, il y a également le pays qui doit également y participer. Bon, on y participe par le biais du FRPH effectivement. Mais également, peut-être, c'est également une question, par une diminution des taxes également. Tout cela fait à l'heure actuelle l'objet d'une discussion au sein de notre gouvernement. Alors, de là de nous reprocher qu'il nous manque de perspective. Pas du tout. La perspective, elle est simple. Il faut accepter une hausse du prix du carburant et du prêt à la pomme compte tenu de la conjoncture internationale. Ça, nous ne pouvons pas y échapper. Mais par contre, il faut une certaine justice pour que tout le monde met la main à la poche. C'est ça, notre politique. Et non pas simplement que les pauvres continuent à subir et que les plus riches ne font absolument rien pour eux. Donc, au niveau du CAVC, maintenant, puisqu'on nous le reproche qu'on va actuellement au niveau du CAVC, que nous allons prendre 800 millions dans le CAVC, que nous allons en ce moment-là mettre la situation du CAVC dans des difficultés financières. Mais n'oubliez pas simplement une chose, que malgré cela, toutes les opérations, toutes les calamités, naturelles opérations passées, ont pu être financées. À l'heure actuelle, nous avons soldé ces opérations. Donc, si nous prenons 800 millions, c'est en toute sécurité. En ce qui concerne l'avenir, n'oubliez pas que ce CAVC, il est financé par 1 milliard 200 millions chaque année. 1 milliard 200 millions. Alors, je peux vous garantir, nous avons suffisamment de quoi de voir venir s'il y a d'autres calamités, ce profil à l'horizon. Ne croyez surtout pas que nous sommes inconscients. Nous ne sommes certainement pas plus inconscients que vous. Mais nous avons la chance, simplement, à l'heure actuelle, d'avoir le temps devant nous. Laissez-nous le temps de réaliser ce que nous voulons faire. Bonjour, vous. Merci. Nous passons maintenant à l'examen de la délibération et je demanderai au rapporteur de donner lecture de son article premier. M. le Président, salut. C'est tout à mon papier. C'est ça, hein ? Non, c'est pas ça. Il s'agit de la délibération portant en modification numéro 2 du budget du compte de l'ordre du décalame. Article 1er. L'article 2 de la délibération 92-94-AT du 1er janvier 1992 est complétée par la mention suivante. Pour l'année 2005, ce compte a également pour objet de financer partiellement le budget du fonds de régulation des prix des hydrocarbures. La discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole ? Non. M. Jean-Claude Bissot. M. le Président, merci. J'aurais souhaité intervenir tout à l'heure, mais la proposition qui nous était faite d'intervenir nous est passée sans qu'on s'en aperçoive. mais ce n'est pas grave, j'en profite de ce premier article pour intervenir. D'abord, je pense que sur un sujet comme celui-ci, on peut mettre de côté les propos de politiques politiciennes, dire que l'ancien gouvernement n'a rien fait, c'est faux, puisque dans les interventions que nous avons eu l'occasion d'entendre, vous avez rappelé, et notamment, toute la politique énergétique sur l'hydroélectricité, ne serait-ce que sur ce point-là, on peut dire quand même que l'ancienne majorité a quand même fait quelque chose et travaillé pour réduire la facture énergétique dans notre pays, sans compter toute la politique qui touche au solaire et à l'électrification, notamment des logements dispersés dans les îles qui ne sont pas touchés par le réseau public. Donc, je ne partirai pas sur cet état d'esprit. Je pourrais simplement vous dire, M. le ministre, après vous avoir bien écouté, que la tâche va être difficile. Ce sera difficile dans cette période où, manifestement, comme l'a rappelé tout à l'heure Mme Merceron, nous n'avons pas la maîtrise des paramètres qui rentrent en ligne de compte sur la fixation du prix du baril et, a fortiori, des hydrocarbures qui rentrent dans notre pays. Peut-être, si, uniquement sur la partie, je dirais, des taxes qui sont perçues par le pays et, donc, je présume qu'au sein du gouvernement, vous aviez parlé tout à l'heure de réflexion, vous viendrez à réfléchir sur, peut-être, l'utilité, aujourd'hui, de revoir la structure des prix et, peut-être, ces taxes lourdes qui, par ailleurs, ont été dénoncées, je me rappelle encore de certains discours par le président du pays, Oscar Fémarou, dans cet hémicycle qui dénonçait les taxes importantes perçues par le pays. Mais, enfin, vous vous rendez bien compte aujourd'hui que ces taxes sont quand même aussi nécessaires au financement de l'équilibre du budget de notre pays et aussi de sa capacité d'investissement. Donc, c'est une tâche difficile de trouver une formule qui soit adéquate. Je voulais attirer votre attention sur un point important en matière d'économie, c'est que toute répercussion sur les prix aura forcément un impact également sur les acquis sociaux et sur, je dirais, le pouvoir d'achat des travailleurs et de la population en général. C'est-à-dire que toute répercussion sur l'augmentation de l'indice des prix, puisque l'hydrocarbure, l'énergie intervient avec une pondération importante au sein de la liste des produits qui rentrent dans la fixation de l'indice des prix, aura aussi une répercussion, certainement, en matière de pouvoir d'achat et je devine que les syndicats demain viendront à regarder de près le porte-monnaie des travailleurs et donc, j'attire l'attention du gouvernement et de notre ministre sur cet élan que j'ai entendu tout à l'heure de vérité des prix. C'est bien, c'est ce que le gouvernement central, M. Jacques Chirac, fait et ne soit pas d'ailleurs rentré dans la mise en place d'un fonds de régulation. Moi, je trouve que le fonds de régulation est un bon système. C'est un bon système parce que ça permet de stabiliser les prix mais, évidemment, le problème aujourd'hui, c'est que les prix sont à la hausse et incontrôlables. Donc, il faudra faire attention à cet aspect-là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir dans le budget actuel des diminutions peut-être de dépenses supplémentaires ? Je sais que ce n'est pas forcément évident mais il faut faire en sorte que les prix des carburants à la pompe ne soient pas aussi chers que ce qui est annoncé. Merci, M. le Président. Merci. D'autres intervenants ? Mme Armel Merselon. Merci, M. le Président. Je voudrais revenir un petit peu sur ce que le ministre des Finances a indiqué et à propos du CAVC. Si je me réfère aux documents qui nous ont été fournis à l'occasion de la clôture des comptes 2004 et du report, je constate quand même que les crédits de paiement qui restaient et qui étaient de l'ordre de 1,652,000,000 auxquels ont rajouté donc 895,000,000 au primitif 2005, ces 1,652,000 étaient quasiment tous déjà mobilisés pour assurer des opérations de reconstruction, que ce soit notamment à des ouvrages publics et qui avaient été causés par des calamités naturelles dans les années précédentes. Donc je réitère l'idée que si on prélève 800 millions, on s'enlève des marges qui pouvaient servir pour, au cas où il arriverait, ce que je ne souhaite pas, un événement de ce genre, donc des marges qui pourraient servir pour des aides en nature aux personnes qui seraient sinistrées, ainsi que le paiement de leur acheminement, des secours en espèces aux particuliers, la réparation, la construction, le montage d'habitations. Donc je répète, c'est une opération qui est dangereuse. Nous sommes dans la seconde moitié de l'année. Nous savons que c'est la période où les risques sont les plus élevés et donc il y a un risque, il faut le noter et je voudrais aussi indiquer que dans le passé, s'il y a eu des mouvements entre le FRPH et le CAVC, il me semble que c'était dans l'autre sens, à savoir que des excédents du FRPH, donc excédents au-delà de la précaution nécessaire, sont venus alimenter le CAVC et ont été utilisés. Là, on fait les choses dans l'autre sens et ce n'est donc pas tout à fait les mêmes conséquences. Merci. Merci. M. Noa Tétouanoui. 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 Pouvez-vous nous apporter une réponse, notamment sur la part des transports aériens, la part des transports, notamment, maritimes, et la part de la consommation civile dans notre pays, Marouille ? Merci, Mme Pierre-Hichon. Merci, M. le Président, M. le Ministre, bonjour, chers collègues, Yorana. Au risque de choquer certains, je trouve que cette hausse du pétrole est bénéfique quelque part parce que ça va nous forcer à revoir notre position où sont les fonds que nous allouons aux énergies renouvelables et aux carburants autres que l'essence. Madame Mesterand, je crois que votre amertume d'avoir perdu les élections vous fait dire n'importe quoi. Et des réflexions à ras des pâquerettes parce que de mélanger l'huile de coco lorsqu'on sera indépendant, enfin, c'est n'importe quoi. Ce que je peux vous dire, c'est que lorsque vous étiez au pouvoir pendant 20 ans et que la France finançait en partie l'électrification solaire dans les îles, vous n'avez pas tellement encouragé l'électrification solaire. Je me souviens ici même d'avoir fait la réflexion quant à l'éclairage de Moria, du bord de route, où je vous disais que si vous voulez aller contre le vœu de la population de ne pas éclairer les routes, au moins faites-le alors avec du solaire. Vous avez préféré le faire avec l'EDT. Et le résultat aujourd'hui, c'est que la commune n'avait pas le moyen de payer. Une lampe sur deux sur Tahiti ne marche pas. Tout le monde a des problèmes de facture, d'électricité. Alors, je ne sais pas, un peu de pudeur quant à vos critiques. Et les contrats que vous avez passés avec Benvin Transport pour les nouveaux bus, vous savez qu'il existe dans quelques villes en Europe des bus qui sont entièrement, qui marchent avec de l'essence propre. On aurait pu aussi, ces contrats-là, en que deux ans d'âge, vous aurez pu imaginer une autre forme de transport avec des biofuels. Et pour terminer, les moulins à vent, les euliennes dont vous parlez, ne font plus de bruit aujourd'hui. Alors, mettez-vous un peu à la page. La technologie a bien évolué. Merci. Merci, madame Tamara Bordypont. Marie-Roupez-Titini. Je voudrais simplement rappeler au gouvernement précédent qu'il savait déjà que le prix du baril allait être à la hausse. Inévitablement, ça vous le saviez. Maintenant, je vous pose une question. Quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour ces inévitables augmentations ? Aujourd'hui, le gouvernement actuel est obligé d'en arriver là. Si vous avez d'autres mesures plus économiques, proposez-les. Deuxièmement, par mesure électorale, juste avant les élections de février, vous avez diminué le prix du litre à la pompe, alors que le prix du baril était en hausse. Alors, ça c'est vous. Alors, n'arrivez pas aujourd'hui à nous dire qu'est-ce qu'on doit en faire et nous traiter à chaque fois d'incompétents, comme Noa, par exemple, qui traite le gouvernement d'incompétents. Non mais Noa, tu te regardes d'abord avant de regarder les autres. Je voudrais également dire à madame Merseron que... Merci pour la félicitation que tu as adressée à Rosina. Je voudrais vous dire que, au sein du groupe UPLD, nous avons chacun une logique. Donc, ce qu'elle a préparé, ça vient de sa réflexion. Mais en tous les cas, merci pour les félicitations. C'est ça, la démocratie. Merci. Merci. D'autres interventions. Sabrina. Marourou. Yaran à tout le monde. Yaran à chers publics. Yaran à les journalistes. Pardonnez-moi, M. Buissoux, mais on nous a envoyé quelques scuds, quand même, ces Merseron. Et si vous ne voulez pas qu'en polémique, il faut quand même qu'on se défende. Je veux dire, on a bandit le spectre de l'indépendance, on s'est moqué un petit peu de nous. On a quand même le droit de répondre. C'est vrai que gouverner, c'est prévoir. Et c'est vrai que nous avons le droit de se poser quelques questions. C'est la capacité de prévoir de l'ancien gouvernement, notamment sur cette question du pétrole. Depuis longtemps, il suffit de lire les journaux nationaux, internationaux, et on se rend compte que le pétrole va devenir une denrée rare, et qu'il va falloir regarder ailleurs, et qu'il faut chercher des énergies propres. Et ça fait longtemps. Je dis, nous, on est jeunes, ça fait au moins 20 ans qu'on nous dit ça. Je crois que ça date des années 68, n'est-ce pas ? Donc, je dis, si depuis tout ce temps, je me pose une question, je voudrais d'abord féliciter Mme Rosina. Ce qu'elle a parlé, il faut le souligner. Nous avons le devoir, en tant que politique, de donner un exemple de discipline en matière de consommation du pétrole. C'est à nous de donner l'exemple. C'est à nous de nous discipliner. Il ne faut pas prendre la voiture pour faire 100 mètres. Il ne faut pas prendre la voiture pour aller ici. On peut marcher, on peut prendre la bicyclette. C'est ça aussi, c'est pour la santé. Et il faut que chacun prenne ses dispositions et donne l'exemple. C'est ça le taoui aussi, ça se passe chez nous, en tant qu'individu. Et puis, je voudrais revenir juste à un exemple du gouvernement précédent sur sa prévision en matière de, comment dire, de gestion du pétrole. Si vraiment on voulait prévoir sur la consommation du pétrole, on aurait développé les transports en commun. Justement, on aurait tout fait pour que les gens prennent plus souvent le bus ou qu'on fasse un tramway. Il y aurait eu un projet dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce que moins on prend la voiture individuelle et plus on utilise les transports en commun, moins on consomme de pétrole et moins on fait de pollution. Et qu'est-ce qui a été développé chez bus ? Effectivement, il y a eu la réforme des bus. Mais qu'est-ce que le territoire en fait en contrepartie ? Est-ce qu'il a fait les abris bus ? Est-ce qu'il y a des abris bus ? Est-ce qu'il y a des horaires ? Est-ce qu'il y a des toilettes aux arrêts bus ? Est-ce qu'on voit les mamans s'asseoir sur un banc quand ils attendent là-bas à travers pendant une heure en attendant le prochain bus ? Il n'y a rien. Les bus, quand ils s'arrêtent, ils s'arrêtent n'importe où. Il n'y a pas d'arrêt de bus et ils bloquent la circulation. Et la circulation va tout doucement tous les matins parce qu'il y a des bus qui vont, qui s'arrêtent. Et ça consomme encore plus le pétrole. Si on avait bien fait la politique de la réforme des bus, peut-être qu'on aurait moins consommé de pétrole. On aurait eu plus de discipline. Mais non, notre président, à l'époque, il avait dit « Non, les gens ne prennent pas le transport en commun. Ils préfèrent prendre leurs voitures individuelles. » C'est pour ça qu'il a prôné son projet de terrain, oui, n'est-ce pas ? Hein ? Chacun prend sa voiture. On ne va pas développer la politique de la réforme des bus, M. le Président des temps anciens. Oti. Merci. Mme Nicole Bouteau. Oui, merci, M. le Président. Bonjour à tous. Je crois qu'on ne peut que saluer la volonté du gouvernement de stabiliser le prix des hydrocarbures et de ne pas faire subir aux consommateurs l'augmentation du prix à la pompe. Par contre, ce qui semble préoccupant, c'est qu'aujourd'hui, vous nous présentez une modification du compte CAVC et du fonds de régulation des hydrocarbures en nous indiquant que ça devrait pouvoir suffire pour stabiliser les prix jusqu'à la fin de l'année. Vous nous parlez de schéma directeur en matière d'énergie. Il y a également des pistes qui ont été citées et indiquées par Mme Rosina Shinfo. Concrètement, qu'en sera-t-il en 2006 ? Pour le moment, ce fonds de régulation va être alimenté par le CAVC. Notre préoccupation, c'est combien de temps vous faudra-t-il pour mettre en place les mesures, le schéma directeur et surtout pour freiner cette augmentation du prix à la pompe. C'est vrai que ça peut donner l'impression aujourd'hui de mesures ponctuelles, voire même utopiques. Certes, vous avez cette volonté de stabiliser les prix, mais combien de temps cette mesure, enfin, c'est une mesure politique, le tarot ERA a fait de même par le passé, vous l'avez dit, vous l'avez suffisamment dit, et nous en avons tous été témoins, mais combien de temps est-ce que vous pourrez continuer, en fait, à venir nous proposer de telles modifications, sachant que nous ne maîtrisons absolument pas, aujourd'hui, le prix et le cours du baril du pétrole au niveau international. Pouvez-vous, M. le ministre, nous en dire plus sur ce schéma directeur en matière d'énergie ? Merci. Merci. D'autres interventions ? M. Edouard Fitch. M. le Président, on a vraiment l'impression que les paroles ne correspondent pas aux actes au niveau du gouvernement et de votre majorité. En même temps que vous nous parlez de restrictions au niveau de la consommation des hydrocarbures, en même temps, vous bloquez le programme d'énergie solaire sur les toits moto, puisque la seule entreprise qui doit réaliser ses travaux est toujours dans l'attente d'un programme que le Tahuéra Huiratira a lancé et qui n'est toujours pas signé aujourd'hui, dont on n'a toujours pas les affectateurs. Autrement dit, vous contestez le programme d'énergie solaire lancé par le Tahuéra Huiratira. On entend dire qu'il faudrait que nous allions tous en bicyclette et à l'Assemblée de Polynésie on achète des voitures. Il faudrait qu'il y ait une concordance entre ce qui se dit et ce qui se fait. Le Tahuéra Huiratira, groupe constitué de 25 personnes, ne bénéficie que d'une seule voiture et on se débrouille avec cette voiture, je vous assure. Donc, on n'a pas acheté les bicyclettes encore, mais puisque vous en proposez peut-être que dans les jours à venir, concrètement, on les verra ces bicyclettes. Non, mais vous dites, on dit n'importe quoi ici, M. le Président. Quand j'entends vos représentants nous donner des conseils et faire exactement ce que le Tahuéra Huiratira a fait, il y a de quoi se poser des questions sur le Tahuéra Huiratira. D'autre part, nous nous faisons beaucoup de soucis et nous sommes inquiets du fait que vous vidiez le CAVC. Nous ne sommes pas les seuls à l'exprimer puisque dans l'intervention de Rosina Shinfo, c'est aussi le souci de certains des représentants ici. parce que nous allons rentrer bientôt dans une saison propice aux événements atmosphériques et vous n'aurez pas, les petits gens n'auront pas l'aide du pays parce que vous n'aurez pas les fonds nécessaires pour intervenir. Pour intervenir lors des cyclones, si vous n'avez pas 2 ou 3 milliards en caisse, vous ne pourrez rien faire. Et là, c'est les petits gens des archipels qui vont souffrir de cette carence du gouvernement. Alors, M. le Président, c'est une réalité. Vous videz le CAVC aujourd'hui parce que vous ne prévoyez pas les événements qui peuvent intervenir dans les mois à venir. Alors, malgré ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur la gestion du Tahuéra Huiratira, le seul constat que l'on peut faire, c'est que vous faites comme nous, mais d'une mauvaise façon. Merci. M. Carlson. Oui, je voulais rappeler à M. Fritsch qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le 23 juin, nous avons eu la modification numéro 1 du CAVC, qui était un report des crédits d'investissement de 1,6 milliard qui n'ont pas été utilisés. On nous dit que gouverner, c'est prévoir, mais l'exercice que nous faisons actuellement, c'est de revoir, justement, c'est d'ajuster les prévisions des recettes qui ont été votées par la mini-assemblée du Tahoueda, et nous compensons, disons, nous réduisons ces prévisions à une hauteur qui est plus réaliste de 700 millions. C'est ça l'exercice que nous faisons aujourd'hui. Maintenant, vous parlez en général de la politique énergétique du pays. Sachez que le président du pays et le ministre de l'Énergie sont à la recherche de nouvelles énergies et atteindront avoir une indépendance énergétique du pays. C'est un état d'esprit. Alors, la semaine dernière, ce week-end dernier, nous étions à la Maroto, un séminaire de la TEP, et on nous a rappelé, mais on n'a parlé que d'énergie. C'est pour vous rappeler que les stations Marmanou et les stations hydrauliques fournissaient 50% de l'énergie. Or, en 1997, de 1997 à 2002, il y a eu un moratoire, et comme la demande a augmenté, donc la production d'électricité d'usines thermiques a augmenté. Donc, nous devenons plus dépendants de l'hydrocarbure. Et en 2002, le moratoire CRE venait à sa fin, et vous n'avez rien fait pour continuer les programmes de Maramanou. Il y a plusieurs sites qui sont prêts à être mis en valeur et plusieurs usines qui peuvent être mises en place, mais ça n'a pas été fait. Sachez que cet après-midi, le ministre des énergies qui est à Mahina en ce moment, et cet après-midi, après sa visite, nous aurons une réunion pour parler de la géothermoélectricité. Alors, ça, ce sont des réunions de travail, mais nous travaillons dessus. Et il y a deux semaines, j'étais à Hawaï, et le ministre de l'énergie m'a demandé de rencontrer des gens qui travaillent sur low-tech. Et le président du pays est très intéressé par cela, monsieur le ministre aussi. Et justement, en ce moment, le président, il y a chez General Motors, il est en train de discuter avec eux, et il viendra rencontrer le ministre des énergies le plus tôt possible. Au sujet de... l'air conditionné pour l'hôpital Townie. Sachez que pour un grand bâtiment, l'air conditionné consomme à peu près 70% de l'énergie. Et en utilisant l'énergie, disons, le froid de l'eau de mer, on pourra justement économiser des milliards. Et justement, lorsque j'étais là-bas, j'ai rencontré la compagnie qui est en charge de ce projet, et monsieur James Salmond, non, monsieur Jacques Derue, est en contact avec eux pour pouvoir justement avoir plus de renseignements pour aller concrètement... Ce que je veux dire, c'est que ce que nous faisons, c'est du concret. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce n'est pas le contraire de ce qu'on dit, c'est du concret. Et j'espère que dans le futur, lorsque le ministre viendra et vous demandera, et nous demandera, d'inscrire dans le budget des chambres pour faire des études, vous serez parti prenant. Voilà. Merci. Merci. D'autres interventions ? Monsieur Jacques Ibrion. Monsieur le Président, monsieur le ministre, monsieur et mesdames les représentants, chers publics, je voudrais simplement apporter quelques indications sur les données chiffrées qui ont été portées à notre connaissance, et notamment par rapport au baril actuel du pétrole. Ce qui est important pour le Polynésien, c'est de savoir combien concrètement ça arrive chez nous avant que les taxes et autres gentillesses arrivent dessus. Pour exemple, le pétrole aujourd'hui arrive à Foréouté au prix CAF. Alors CAF, c'est le coût, l'assurance et le fret. Il est de 39 francs. Il est revendu à 68 francs. Le prix, par exemple, pour les goélettes, puisque la question a été posée, lorsqu'il arrive à Foréouté, il est aussi de 38 francs et il est revendu à 40 francs. C'est ça la réalité qu'il faut aussi rappeler. Donc entre le prix affiché du baril à l'extérieur qui est de 75 dollars ou autre chose, il est important de compléter l'information en donnant cette réalité économique. Lorsque l'on paye à la sortie, à la pompe, notre essence sans plan à 128 francs, il faut savoir que le 1er mai dernier, puisque c'est le tableau des structures des prix des hydrogarbures que j'ai, il était à 39 francs. Donc si nous devons faire un effort aujourd'hui de réflexion, c'est bien dans la réduction de nos impôts, de nos taxes et de toutes ces gentillesses autour de la réflexion. Mais il faut arrêter aussi de diaboliser que le montant, on est conscient, du coût de la production du brut, effectivement, a une ascendance plutôt inquiétante. Mais il y a aussi une réalité, c'est que depuis des années, nous avons fondé les recettes du pays sur une taxe au niveau des hydrocarbures. Et les chiffres que je viens de donner sont effarants. L'essence arrive à 39 francs, à Foréouté, il est revendu à 128 francs. Donc il y a 100 francs de taxe. C'est peut-être là-dedans que nous devons creuser notre réflexion. La deuxième chose, j'ai cru comprendre qu'il y avait un programme qui utilisait l'énergie solaire. J'ai un peu sillonné nos îles depuis cet an dernier. Je me suis rendu compte qu'entre le moment où nous avons lancé, où le pays a lancé les programmes d'installation de ces panneaux solaires, aujourd'hui, c'est dans un état de déconfiture à faire peur, puisque les batteries, maintenant, nous sommes dans l'incapacité, aujourd'hui, de les recenser. Et aucune commune que j'ai pu visiter des Tuamuto n'a envie de se plonger là-dedans pour nous dire où se trouvent les batteries qui sont abandonnées. Donc poursuivons l'état un programme dans lequel on n'a pas pris acte de la gestion, après avoir lancé le programme pour assurer que ces batteries qui sont de véritables bombes à retardement pour nos lagons, si nous ne faisons pas cet effort de réflexion globale, nous n'allons pas être des écologistes à la pointe, mais tout simplement des habilleurs, et pour reprendre une expression, des écolopithèques, parce que c'est véritablement du bricolage. Le troisième point que j'ai pu entendre concerne la mise en place de ces barrages. J'ai pu visiter un certain nombre de vallées des Marquises. Ces barrages hydrauliques, qui viennent combiner avec le thermique, ont en fait été financés par l'État, mais à aucun moment le territoire n'a apporté sa contribution. Il est peut-être grand temps aujourd'hui que dans les vallées des Marquises, le territoire fasse acte d'un véritable engagement pour venir se substituer à l'État qui s'est engagé à mettre en place ces petites centrales qui fournissent jusqu'à 40% de la production des besoins de ces vallées. Pour terminer mon intervention, M. le Président, je crois qu'aujourd'hui, au-delà de la polémique que l'on peut engager, il serait temps peut-être que la représentation territoriale prenne en considération qu'un plan d'économie de l'utilisation de cette énergie, qui nous coûte de plus en plus, doit faire l'objet d'une démarche consensuelle, et je serais favorable à ce que nous réfléchissions à une commission qui regroupe la majorité et l'opposition pour prévoir une démarche, à commencer par l'Assemblée ou la climatisation, où un certain nombre de néants peuvent être remplacés par des lumières moins consommatrices, des toutes petites actions comme celle-là qui peuvent amorcer que nous sommes souciés aussi du devenir de notre pays. Merci. Merci. D'autres interventions ? Plus d'interventions ? Je vais céder la parole au ministre pour apporter les réponses aux questions qui ont été posées. Ce que je retiens, c'est que le FRPH est beaucoup, beaucoup critiqué et qu'à l'heure actuelle, effectivement, nous avons un souci à ce faire concernant ce fonds. Mais j'aimerais quand même apporter une précision. Ce fonds, effectivement, apporte un soutien de l'ordre de 50% à l'électricité de Tahiti pour le maintien de son prix. 30% au public et 20% au professionnel. Donc, vous apercevez que ce fonds, effectivement, fournit à peu près 50%, soutient 50% le prix de l'électricité. Or, nous avons dit au départ que ce fonds sert un petit peu à stabiliser les prix, surtout à la sortie de la pompe, donc au prix public. Or, on s'aperçoit que ce fonds est complètement dévoyé. Et pour soutenir quoi ? Soutenir le prix de l'électricité, donc pour soutenir l'EDT. J'ai devant moi les chiffres. Si, par exemple, nous n'avons pas effectué ce que nous avons fait dans le passé, le fonds ne serait pas trouvé dans cette situation actuelle. En l'an 2000, le fonds a soutenu le full MDO et l'EDT pour 1 milliard 214 millions. En l'an 2001, ce fonds a soutenu pour 1 milliard 708 millions l'EDT. En 2002, ce fonds a également soutenu l'EDT pour 1 milliard 431 millions. En 2003, 1 milliard 130 millions. En 2004, 1 milliard 087 millions. C'est pour vous dire que lorsque vous regardez sur les cinq dernières années, combien le pays a soutenu l'EDT par le biais du FRPH. Ça, c'est énorme. Ce qui place à l'heure actuelle le FRPH dans cette situation-là. Donc la convention que nous avons percée entre le PI et l'EDT, c'est vraiment une convention à notre défaveur. Dans ce que nous cherchons maintenant, pour l'année à venir, puisque cette convention va terminer en mars 2006, que l'EDT ne soit pas dans cette situation où le PI est considéré comme une vache allée. Merci. Donc je mets au voie l'article 1er. L'article 1er, ceux qui sont pour. Un tutoie pour. Ceux qui s'abstiennent. 27 abstentions. Ceux qui sont contre. Alors ceux qui s'abstiennent, s'il vous plaît. 3 abstentions. Et ceux qui sont contre. 24 contre. Merci. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 2. Article 2. L'article 4 de la délibération numéro 92-94-AT du 1er juin 1992 est complété par la mention suivante. Pour l'année 2005, les dépenses du compte sont également constituées par un versement de 800 millions de francs au fonds de régulation des prix des hydrocarbures. Voilà, M. le Président. Merci. La discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole au titre de l'article 2? M. Noé, t'étonne. Alors, Péden. Fatré Ham. Derrière cette... notamment la ponction de 800 millions, je réitère ma question. Est-ce que vous allez augmenter le prix à la pompe et de combien? Parce que le consommateur attend de cette réponse. Marourou. Merci. D'autres interventions? Mme Théaïcham. Merci, M. le Président. M. Noé, t'étonne, oui. Vous avez la spécialité de mettre M. le ministre sous vos ordres. Est-ce que vous allez augmenter? Est-ce que, oui ou non, vous avez payé 300 millions pour les dealers de crack à New York? Attendez, mais je ne sais pas, moi. Comment vous faites les choses? Et puis, en parlant de la prévoyance du Tahoe R. Ah, lorsque vous étiez au Tavigny, attendez un peu de décence. M. Noé, t'étonne, oui. M. le Président, Mme Milchon, j'ai posé une question au Fadri Raou. Ce sont les consommateurs qui attendent cette réponse. Ce n'est pas... Est-ce que vous vous appelez Mme Wampas? Non? Vous avez fait l'acte du Tahoe R. pendant longtemps, et j'estime que j'ai le droit de vous le dire. Laissez-moi, laissez-moi. Si on parle de Tahoe R. au niveau de l'énergie, il y a déjà eu des débats. Alors, si vous êtes logique à vous-même, vous allez nationaliser l'EDT. Et tous les transporteurs, tout ce qui concerne, toutes les entreprises qui concernent l'énergie, c'est-à-dire qui? Les importateurs de pétrole, l'EDT. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'EDT. Et vous avez insisté pour dire, c'est pas normal que le territoire serve devant Chalet. Qu'est-ce que vous attendez pour nationaliser, si vous êtes logique vis-à-vis de vous-même, au niveau des États-Unis, nationaliser l'EDT? Alors, allez jusqu'au bout. Et c'est dommage que les deux autres ministres ne soient pas là. Notamment, M. le ministre, Mme James Salmond. J'aurais aimé qu'il soit là et qu'il nous affirme, confirmé ou pas, qu'il faudrait à l'avenir nationaliser. Non, derrière tout ça, je pense qu'il faut avoir une certaine logique. Si le taoui a gagné, il y a des choses, peut-être qu'il faudrait changer dans ce pays. Alors, pour l'instant, pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit pour l'instant pour essayer de stabiliser les prix? Vous faites exactement ce qui s'est passé avant. Pourquoi pas? C'est une technique. Mais il y a peut-être d'autres choix que Mme Massero avait dit tout à l'heure. Et Mme Shinfo aussi avait dit, il y a d'autres choix qu'il faudrait faire. Mais ayez ce courage-là. Si j'ai dit tout à l'heure que M. le ministre, vraiment, il y a un problème de compétence, et ça, si on repense à Mme Tamara, ce n'est pas une forme d'insulte. C'est que derrière, lorsque vous portionnez 800 millions, notamment, qui va servir pour les îles, si jamais il y a un cyclone cette fin d'année, eh bien, je n'aimerais pas être à la place des gens qui sont dans les îles. Marourou. Merci. Mme Sabrina. Marourou. Je viens me joindre à Théa. Noa, la façon dont on s'exprime, je dis, c'est vrai, chaque fois qu'à un moment tu t'emportes, et tes paroles sont coléreuses, et tu exiges une réponse, et tu oublies tout le respect de la parole, tu t'emportes. Et c'est vrai, c'est, je veux dire, ça discrédite tout ce que tu veux dire. La colère est mauvais conseil en politique. Et vous le savez. Donc, vous posez la question respectueusement, on vous répondra, mais il ne faut pas s'énerver comme ça, et chaque fois tu le fais. Et je voulais juste dire, c'est ta politique de dire, il faut nationaliser, il faut nationaliser. S'il ne te plaît pas de leçon, tu as quitté le Tavini, tu es au Tahuera maintenant, ok ? Ça veut dire que tu as oublié l'idéologie du Tavini. Tu ne la connais pas, mais moi je la connais. Et ce que je peux te dire, c'est que dans le Tavini, on pense à l'initiative, à entreprendre. Alors, que je sache s'accaparer, s'accaparer de tout cela. Ça, c'est beaucoup pas les Tahuera. C'est eux qui veulent tout monopoliser, des monopoles, des monopoles, des monopoles. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est pour l'indépendance. L'indépendance, il faut une économie entreprenante. Alors, arrête de dire ce que tu ne sais pas. M. Jacques Ibrion. Je voulais dire simplement, M. Nouant-Étourné, que nous assumons pleinement nos décisions et nos choix politiques. Il appartiendra à ce moment-là aux consommateurs, aux électeurs, de nous sanctionner. On vous a proposé un schéma ce matin pour assurer le tri jusqu'à la fin de l'année. C'est notre choix politique. De ce choix politique-là, nous sommes respectueux de ce que vous avez apporté comme critique. Mais ayez au moins l'intelligence d'admettre qu'aujourd'hui, il y a une majorité. Il appartiendra, comme je viens de le dire et je le répète, aux électeurs de nous sanctionner dans quatre ans. Merci. Mme Tamara Gaudibor. Non, je voudrais simplement dire, le mot incompétent, ce n'est pas seulement d'aujourd'hui qu'on l'a entendu. Depuis qu'on est au pouvoir, vous n'avez pas arrêté de nous traiter d'incompétents, de tous les noms, quoi. Comme quoi, comme si on n'existe pas. Alors, s'il vous plaît, ça fait simplement quatre mois qu'on est là. Alors, vous voudriez qu'on claque les doigts et puis tout se fait, quoi. Alors que vous étiez au pouvoir pendant 25 ans. Alors, foutez-nous la paix. Une intervention, Mme Brosina Chinfot. Merci, M. le Président. Je voulais juste dire que pour nationaliser une société privée, il faut encore être une nation, un pays libre. Si on n'est pas un pays libre, indépendant, on ne peut pas nationaliser. On peut peut-être mettre, avoir des parts de capitaux dans cette société, mais nationaliser, ce n'est pas le bon terme. Merci. Mme Armel Merceron. Alors, je ne vais pas me fâcher, mais je retiens une chose, c'est que M. Brion a dit que la manœuvre que l'on... Il n'a pas employé le monde à neuf, mais la décision qui serait prise aujourd'hui de ponctionner 800 millions sur le CAVC devrait suffire jusqu'à la fin de l'année. Et donc, je demande à M. le ministre de l'économie et des finances, avec un grand sourire, s'il est d'accord avec cette idée. Parce que c'est ce que j'ai retenu jusque-là. Merci. Merci, Mme Perichon. Oui, merci, M. le Président. J'ai un peu ça que le TAOERA joue un peu les oiseaux de mauvaise augure. Tout juste, si on ne nous souhaite pas un cyclone pour nous dire, voilà, vous n'allez pas pouvoir payer les dégâts. Bon, je souhaite évidemment... Je comprends que vous puissiez vous soucier d'un éventuel cyclone, mais je pense que si cela est arrivé, on saura trouver une manière de les aider. Et je voudrais aussi remercier le ministre pour sa réflexion au sujet de la position de l'EDT, qui considère le territoire un peu comme une vache à l'aise. Et le TAOERA a conforté l'EDT dans cette position-là. Nous avons quand même l'électricité la plus chère au monde. Merci. Merci, M. le Président. Plus une intervention, M. le ministre. Je ne vais quand même pas me fâcher avec M. Titouanoui. Je le répondrai comme à M. Merceron. Je vais répondre calmement à sa question. Alors, M. Titouanoui me demande si effectivement le prix à la pompe va augmenter prochainement et de combien. Je dirais aujourd'hui, c'est mardi. Demain, nous avons le Conseil des ministres. Et tu as parlé tout à l'heure de compétences. Alors, c'est au Conseil des ministres de fixer les prix exacts. Et ensuite, conformément, disons, compte tenu des catégories de produits pétroliers. Vous avez le pétrole, l'essence en plan, ensuite l'essence des périculteurs et tout ça et tout ça. Donc, nous avons certainement différents prix, différentes augmentations concernant ces catégories de prix. Voilà la réponse que je peux éventuellement te donner. En revanche, Mme Rosina Chinefoy a, disons, cité quelques chiffres de 10 à 15 francs. C'est une des hypothèses possibles. Ça peut aller au-delà aussi, ou en dessous. Ça, je ne sais pas. Mais l'essence au Conseil des ministres compétent pour fixer le prix, et pas au ministre de l'Économie et du Finance, qui n'est pas le Conseil des ministres. Merci. Donc, je... M. Hirose Farere. Et après, on passe au vote de la délibération. Merci, M. le Président. Parimi Tedrabon, Terrofo. M. le ministre, mesdames et messieurs, M. le sénateur, Terrofo Yarai. Ce débat est intéressant. Comme je l'ai dit en commission législative, malgré tout ce qui a été fait, et en fonction de ce que les uns et les autres veulent faire, dont les faits, les pratiques sont les mêmes. Ça, c'est le premier constat, indépendamment de tout ce qui a été dit. Je rejoins fortement les propos tenus par le représentant des Îles-sous-le-Vent, M. Jacques Ibrion. Puisque j'ai le souvenir que pendant notre campagne, l'an dernier, nous avons beaucoup abordé ce sujet. Et effectivement, M. le ministre, il va nous falloir voir comment intervenir sur la structure des prix au niveau local. Le débat, il est là. Essentiellement là. Je ne veux pas revenir sur tout ce qui a été dit et sur les réponses qui n'ont pas été formulées. Mais je souhaite vous interroger sur un fait qui s'est passé. Est-ce qu'il est exact ? M. le ministre, parce que j'ai posé la question en commission, je n'ai pas eu de réponse. Qu'un nouveau transporteur souhaite intervenir dans ce débat. Il a déposé un dossier en Conseil des ministres, que ce dossier n'est pas passé par son cheminement naturel, à savoir les ministres compétents, à savoir le ministre de l'Énergie ou le ministre des Finances, et que ce dossier a été passé directement au président du gouvernement. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième, si ce transporteur obtient ce qu'il demande, quelles vont être les conséquences directes ? Parce qu'il y a engagement de sa part. C'est intéressant pour le pays. C'est là où je rejoins ce que M. Brion propose. Il faut qu'il y ait un débat intégral, pas simplement entre les initiés, à savoir les compagnies pétrolières et le gouvernement, mais entre tous les partenaires concernés. M. Buissou a parlé, et il a tout à fait raison, parce que nous allons rentrer en octobre en matière de négociation salariale, sous les conséquences du pouvoir d'achat. Au niveau des syndicats, je peux vous assurer que ce débat, il doit réunir tout le monde. Est-ce qu'il est exact, donc, que ce transporteur propose une pérennité, une stabilité des prix de 40 francs sur 5 ans ou sur 10 ans ? Je dis en fonction des informations que j'ai. J'ai le dossier en ma possession, je sais de quoi je parle. Alors voilà, je souhaite, M. le ministre, avoir cette réponse aujourd'hui, parce que c'est important. Il s'agit véritablement de l'avenir de l'économie polynésienne, puisqu'on sait tous les conséquences énormes que demain prendra le gouvernement sur l'augmentation inévitable des prix. Mais pour garantir une sérénité des tarifs demain, pouvez-vous donc apporter, M. le ministre, une réponse à cette interrogation de ma part ? Parce que je n'oublie pas, comme les uns et les autres nombreux ici, la répercussion au niveau du pouvoir d'achat, mais également les conséquences économiques pour tous les habitants des îles. Ça, c'était ma première intervention. Ma seconde porte sur une simple remarque qui a été faite et qui m'a fait sourire. Énormément sourire. Quand on me dit que dans mon parti, puisque pour l'instant, c'est toujours mon parti, jusqu'à preuve du contraire, au Tavigny, on pousse à l'initiative. Et là, permettez-moi de sourire. Merci, M. le Président. Merci. Donc, je mets au voie l'article 2. Ceux qui... Même vote, article 2. Même vote adopté. Donc, je demande, rapporteur, de donner lecture de l'article 3. Article 3. Les recettes ordinaires du budget du camp d'aide aux victimes des calamités pour l'exercice de médecins sont modifiées comme suit. La discussion est ouverte sur le chapitre 970 de l'article 3. Pas d'intervention. Je mets au voie le chapitre 970. Chapitre 970, même vote. Même vote adopté. L'ensemble de l'article 3. Même vote. Même vote adopté. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 4. Article 4. Les dépenses ordinaires du budget du camp d'aide aux victimes des calamités pour l'exercice de médecins sont modifiées comme suit. Total chapitre 930. En plus zéro, en moins 132 millions. La discussion est ouverte sur le chapitre 930 de l'article 4. Pas d'intervention. Madame Armel Merceron. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais demander au ministre de l'Économie ce que représente ce prélèvement pour remboursement du capital de la dette de 132 millions en moins. Est-ce que cela veut dire qu'on retarde le remboursement de la dette du CAVC ? Merci. Une intervention au titre du chapitre 930. Monsieur le ministre. Madame Merceron, j'avoue, je sais plus de quoi... ces 132 millions, je ne me rappelle plus exactement ce à quoi elle correspond. Mais je peux vous donner la réponse le moment venu. Si cela ne vous gêne pas. D'autres interventions sur le 930 ? Plus d'interventions, donc je mets au voie le 930. Monsieur Gaston Floss. Monsieur le Président, enfin, vous avez remarqué que j'ai essayé, et nous avons essayé d'être et de rester le plus calmement possible, malgré toutes les insultes et toutes les critiques contre le Taho et Rahoui d'Athira. Enfin, quand un ministre vous propose de diminuer une ligne budgétaire de 132 millions, et qu'il est incapable de donner une explication, cela veut dire tout simplement où il est, excusez-moi, Madame Bob Dupont, il est incompétent ou bien il se manque des élus que nous sommes. Et je crois que c'est surtout cette deuxième partie là qu'il faut retenir. Monsieur Wampas se moque de nous. Depuis le début, il se moque de nous. En tous les cas, je voulais vous dire également que le Taho et Rahoui d'Athira a en tous les cas laissé au fond de rééquilibrage du prix de l'hydrocarbure 4 milliards pour nous permettre de maintenir le pétrole, la gasoline, à un prix supportable par la population pour laquelle nous travaillons. nous avons laissé quand même 4 milliards dans les caisses. Qu'avez-vous fait de ces 4 milliards, Monsieur le ministre ? Si vous ne savez pas, deuxièmement, pour répondre à la question de Monsieur Noa Petouanoui, là également, vous vous êtes moqué de la représentation populaire en lui disant mais c'est le Conseil des ministres. Bien sûr, c'est le Conseil des ministres qui va décider de ce prix mais vous le savez bien, quel est le prix que vous allez proposer au Conseil des ministres et si vous l'avez arrêté, c'est que vous avez l'accord du président, l'accord du ministre de l'énergie, l'accord de certains de vos collègues sur ce prix-là. n'allez pas le jeter comme cela au Conseil des ministres demain sans avoir pris bien sûr la tâche de vos collègues. Alors, puisque vous ne voulez pas répondre directement à Monsieur Petouanoui, je vous en prie, dites-nous quel est alors le prix que vous proposerez au Conseil des ministres demain ? Quant à Mme Burke, excusez-moi, nous dire que le Tavini a pour politique une économie libérale, nous l'inscrivons, mais c'est tout à fait le contraire de vos agissements. Alors là, pour une politique de prise en main de tout ce qui est économie du territoire, c'est bien la politique du Tavini. Ah oui, Merci. Madame Tamara Bob-Dupont. Monsieur le Président, je voudrais juste rappeler à Monsieur Gaston France que lorsque nous étions dans l'opposition, on posait des questions qui restaient comme si le ministre n'avait pas entendu. Il n'y a même pas un oui, un non, ou bien je vous répondrai par la suite. Rien ! C'est comme si la question n'a pas été posée. Alors, ce n'est pas vous qui allez nous dire qu'il faut répondre aux questions. Il vous a dit, je ne sais pas, peut-être dans sa tête il va vous répondre par la suite. Mais quand on est en face de quelqu'un, on lui pose une question, il fait le... comme si on ne lui a rien dit, c'est encore pire. Et non, tu es un oui déjà à piquer des crises de nez lorsque nous étions dans l'opposition parce qu'il y avait des questions qui restaient sans réponse. Voilà. Merci. Madame Sabrina Berg. Marou, juste pour répondre à M. Floss, il y a combien d'établissements des pics de ci, de ça quand on est venu ? Je veux dire, je crois qu'il y en a au moins 73. Je veux dire, ce n'est pas une pieuvre que vous avez mis en Perse pour essayer de vous accaparer de toutes les différentes institutions économiques de ce pays ? Attends, il ne faut pas me faire croire que vous n'avez pas essayé de monopoliser tout dans ce pays et de décourager les gens à l'esprit d'initiative, à vouloir, je veux dire, quand on vient, quand on regarde le nombre de comptes et tout, je veux dire, c'est véritablement un dédale, un labyrinthe de tentacules que vous avez mis en place pour essayer de vous accaparer de tout et vous essayez de nous dire que non, ce n'était pas votre politique. Attends, il ne faut pas rêver. Monsieur Galsand. Oui, monsieur Galsand Fros, nous dit que dans le... vous avez laissé 4 milliards ici, j'ai le compte de ce compte-là et à la clôture de 2004, c'est 2 500 millions. Les 4 milliards dont vous parlez sont les recettes estompées que vous avez planifiées, obtenues, mais justement qu'on est en train de modifier parce que, bon, au lieu de... de... d'estimation de recettes de 2 milliards, c'est... on l'a... justement, on le réduit à 700 millions. Merci, monsieur Galsand Fros. Monsieur le Président, je voudrais d'abord dire à madame Bob Dupont qu'elle nous donne un seul exemple, qu'elle retire les procès-verbaux d'essai entre l'Assemblée et qu'elle nous donne un exemple. Nous avons toujours, toujours répondu à toutes les questions... Demandez à nous. Madame Bob Dupont, je vous ai respecté. S'il vous plaît, respectez-moi. Respectez le Tahu et l'Ahu et l'Athira, s'il vous plaît. Nous avons répondu à toutes vos questions. Ce que vous avancez est absolument faux. Quant à mademoiselle Burke, je mets ça sur le dos peut-être de son manque d'expérience à l'Assemblée, mais c'est tout le contraire de ce que vous dites. Les EPIC ont été créés pour justement avoir une comptabilité qui se rapproche des comptabilités des entreprises pour aller beaucoup plus vite dans l'exécution des programmes qui sont octroyés à ces établissements. L'établissement des grands travaux, par exemple, a des crédits et avec ces crédits, il peut les utiliser beaucoup plus vite et avec une comptabilité plus souple que le service de l'équipement. Alors, je m'excuse si vous ne connaissez pas cela, vous auriez pu peut-être m'en parler puis je vous aurais soufflé à l'oreille la réalité des choses. Bon, d'autre part, M. Carlson, c'est vous qui l'avez écrit, c'est vous qui êtes le rapporteur, c'est pas moi, je lis un, deux, trois, le cinquième paragraphe. Pour l'exercice 2005, le budget primitif du FRPH a été voté à hauteur de 4 milliards. Le budget est de 4 milliards dont 2 milliards de réserves du fonds. C'est vous-même qui l'écrivez, c'est pas moi. Vous avez écrit que le Tahuéhah a voté un budget de 4 milliards et que sur ces 4 milliards il y avait 2 milliards de réserves. Nous avons tellement bien géré ce fonds-là qu'il vous reste un cadeau de 2 milliards. Mais vous devriez nous dire merci de nous avoir laissé autant de fonds de même que pour les exercices 2004, nous vous avons laissé entre l'excédent des recettes et l'excédent de la fiscalité près de 12 milliards. M. Carlson, alors arrêtez d'accuser le Tahuéhah de dilapider les fonds publics, c'est vous qui les dilapidez. Ici, dans ce fonds, vous avez vous-même écrit qu'il y a un budget de 4 milliards dont 2 milliards de fonds de réserves. Pour le budget primitif 2005, nous vous avons laissé une réserve, nous avons reversé à votre budget 12 milliards. Point. Oui, exactement, parce que vous avez dit que vous avez lissé. Ah, merci. Non, non, vous avez lissé. Merci de reconnaître. C'est pas 4 milliards, mais 2 milliards. Il y a une petite différence. Merci. Et la prochaine fois, vous demandez la parole, M. Carlson. Merci. M. le ministre. On ne l'obligeait pas. Pour les FRPH, M. le sénateur, vous avez dit que les réserves du FRPH pour 2005, c'est de l'ordre de 2 milliards. Et vous savez qu'également pour maintenir la stabilité du cours au mois d'avril et mai, nous avons déjà utilisé à peu près 1 milliard 1 milliard 1 tous les 2 mois. On a fait une stabilisation du cours pendant 2 minutes, si ma mémoire est bonne. je crois que c'est dans mars, avril et ensuite mai, attends, avril, mai, juin, juillet. Donc, 2 bimètes. Et nous avons prélevé sur la FRPH pour stabiliser ces 4 mois de cours. Le problème se pose pour nous maintenant, c'est au mois de août et septembre où, à ce moment-là, nous allons procéder à une augmentation certainement du prix des produits pétroliers à la pompe. Donc, voilà à peu près l'utilisation du FRPH de 2 milliards sans qu'il nous a été laissé au 1er janvier 2005. Merci. M. Renoua Tétouni. Oui, M. Téni, c'est juste pour répondre à Mme Tamara. Je pense qu'on va clôturer cette question-là. Vous vous rappelez de M. M. Puchon, Georges Puchon, ministre des Finances. Les 3 quarts des questions posées ici, un quart des questions posées en commission interne. Et les 3 quarts des questions ont été répondues. Peut-être quelques questions ont été suspendues, mais répondues plus tard. Voilà. Par contre, et ça, je souhaiterais que Mme Tamara sache, lorsqu'on pose des questions très stratégiques, très stratégiques, notamment, vous avez parlé des 300 millions, pas vous, mais Mme Hichon avait parlé des 300 millions pour l'ATN. Ça, ce sont des questions stratégiques. J'ai eu du mal pour avoir une réponse. Aujourd'hui, lorsque je pose la question sur le prix, est-ce que ça va augmenter demain le prix à la pompe, ce sont des questions aussi stratégiques. Ce n'est pas pour moi, c'est pour tous les contribuables qui attendent demain matin après le conseil des ministres, mercredi soir, combien le consommateur va payer. C'était pour ces questions que je voulais... C'est pour cela, j'ai insisté, insisté pour avoir une réponse. Parourou. Monsieur Gaston Floss. Je crois que le ministre n'a pas répondu non plus à la question posée par monsieur Hirote Farere sur le coût du fret du pétrole. Je crois qu'un gros capitaliste de la place aurait proposé... Vous parlez, vous parlez, vous parlez... Monsieur le ministre, vous voulez me laisser parler, s'il vous plaît, proposerait de faire payer au consommateur un prix qui serait pratiquement le triple du prix du transport du pétrole sur le marché international. Alors, voulez-vous nous répondre également à cette question-là, s'il vous plaît ? Monsieur le ministre. Monsieur le sénateur, je vais vous répondre pour que vous ne puissiez pas me dire que je suis toujours aussi un capéton. Je vais commencer déjà à répondre à la question de Mme Berceron puisque entre-temps, j'ai eu quand même la possibilité d'aller rechercher à quoi a servi la somme de 132 millions. Il s'agit simplement d'un reliquat d'investissement qui existe à la clôture de l'exercice 2004. Et ce reliquat, nous l'avons utilisé en 2005. Et comme vous avez vu de vous rendre compte, on a eu un mois ici et un peu plus bas, vous le verrez, vous avez en plus 132 millions en section d'investissement. Donc c'est simplement une écriture comptable. En ce qui concerne la question de M. Hidote Ferreré, je le dirais simplement qu'effectivement, il y a un M. Bill Ravel. Je ne sais pas si... C'est un grand ami pour vous, il me semble. Vous êtes toujours un grand ami. Donc je comprends pourquoi vous intervenez pour lui. Bon, toujours est-il que ce monsieur, effectivement, est venu me voir. Il a vu également James Salmon. Il nous a présenté son projet sur la construction d'un navire susceptible de transporter le pétrole et ensuite approvisionner le pays dans le cadre d'une concession pratiquement exclusive. En ce qui concerne, c'est lui qui va se charger du transport de la totalité. comment ? Si vous voulez, le monopole. Bon. Toujours est-il, c'est une concession que le territoire va lui accorder. Et une concession pratiquement exclusive sous réserve qui, lui, nous garantit un prix de transport, un prix de fret. Sur une longue période quand même, qu'il y a lieu à ce moment-là éventuellement des négociés, mais pourtant, c'est une longue période. Toujours est-il que nous, nous avons entre nos mains, c'est-à-dire que M. J'aime ses bois-mains, nous avons regardé le dossier. Nous avons conclu qu'à l'heure actuelle, vous savez que le prix du fret continue toujours à diminuer, à tout diminuer. Il savait qu'à l'heure actuelle, c'est qu'au niveau du fret, il y a plus d'offres que de demandes. Je ne sais pas si vous le savez, sinon je vous l'apprends. Il y a plus d'offres que de demandes et que le prix du fret continue toujours à diminuer et que l'offre offerte par M. Bill Ravel en définitive après étude n'est pas du tout intéressante pour les pays en ce qui nous concerne à l'heure actuelle au résultat des études. Voilà où est-ce que nous en sommes. Merci, M. le ministre. Donc, je mets au voie le chapitre 930. Chapitre 930, même vote. Même vote adopté. Chapitre 960. Votre micro, s'il vous plaît. Le chapitre 960, le chapitre 960, 800 millions en plus, zéro en moins. La discussion est ouverte. Aucune intervention sur le chapitre 960. Donc, je mets au voie le chapitre 960. Chapitre 960, même vote, même vote adopté. L'ensemble de l'article 4, même vote, même vote adopté. Donc, article 5. Article 5. Les recettes extraordinaires du budget du camp d'aide aux victimes des calamités pour l'exercice 2005 sont modifiées comme suit. Total, le chapitre 927. 132 millions en plus, 132 millions en moins. Merci. Aucune intervention sur le chapitre 927. Je mets au voie le chapitre 927. chapitre 927, même vote, même vote adopté. L'ensemble de l'article 5, même vote, même vote adopté. Article 6. Article 6. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la prison des libérations qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci. Aucune intervention sur l'article 6, pas d'intervention. Je mets au voie l'article 6, même vote, même vote adopté. l'ensemble de la délibération, même vote, même vote adopté. Donc, je vous propose maintenant de passer à la deuxième délibération qui porte sur le même rapport. C'est celle qui porte modification numéro 1 du budget du fonds de régulation des prix des hydrocarbures, exercice 2005. Et je demande à son rapporteur de nous donner lecture de son article 1er. Excusez-moi. Article... Oui, c'est bien la deuxième. L'article 1er. Veuillez donner lecture de l'article 1er. Article 1er. L'article 3 de la délibération numéro 97-98 APF du 29 mai 1997 est complété comme suit. Pour l'année 2005, les ressources de ce fonds sont également constituées par des subventions du budget du camp d'aide aux victimes des calamités. Voilà. Merci. La discussion est ouverte sur cet article 1er. Aucune intervention. Donc, je mets au voie l'article 1er. Article 1er, ceux qui sont pour. 28 pour. Ceux qui s'abstiennent. 3 abstentions. Et ceux qui votent contre. 24. Très bien. Article 2. Article 2. Les recettes ordinaires du budget du fonds de régulation des prix des hydrocarbures pour l'exercice 2005 sont modifiées comme suit. Total chapitre 960. Zéro en plus. 1,3 milliard en moins. Merci. La discussion est ouverte sur le 960. Aucune intervention. Donc, chapitre 960. Même vote. Même vote adopté. Chapitre 970. Total chapitre 970. 1,3 milliard en plus. Zéro en moins. La discussion est ouverte. Aucune intervention sur le 970. Je mets au voie le chapitre 970. Chapitre 970. Même vote. Même vote adopté. L'ensemble de l'article 2. Même vote. Même vote adopté. Article 3. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci. La discussion est ouverte. Aucune intervention sur l'article 3. Pas d'intervention. Je mets au voie l'article 3. Article 3. Même vote. Même vote adopté. L'ensemble de la délibération. Même vote. Même vote adopté. Alors, il est midi. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une suspension de séance pour nous permettre de déjeuner et nous reprendrons donc notre séance à 14 heures. Merci. La séance est suspendue. Mesdames, Messieurs, la séance est reprise. Donc, nous poursuivons par le rapport 91-2005. concernant un projet de délibération portant modification de la délibération 95-118-AT du 24 août 95, modifié, relative à la prise en charge par la Polynésie française du fret du copra, des produits de première nécessité et de l'eau embouteillée. Donc, je demande au ministre de nous exposer l'économie générale du projet. Monsieur le Président, il y a des rapporteurs qui ont été désignés pour, à ce moment-là, décrire les motifs du projet de délibération. Alors, je me rapporte simplement à l'exposé des motifs que va faire les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française. Voilà, merci. Donc, je demande au rapporteur de bien vouloir nous présenter le rapport. Monsieur Jacques Ibrion. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, par lettre numéro 68 PR du 5 juillet 2005, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de Polynésie française un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 95 118 AT du 24 août 95, modifié, relative à la prise en charge par la Polynésie française du fret du copra, des produits de première nécessité et de l'eau embouteillée. Dans le cadre du désenclavement et du développement des archipels, la délibération numéro 95 118 AT du 24 août 95 est venue préciser les conditions de prise en charge par le budget de la Polynésie française du fret du copra en provenance des îles et du fret entre Tahiti et les autres îles des produits de première nécessité destinés à des commerçants patentés, des coopératives de consommateurs ou certains professionnels. C'est le cas de la farine pour les boulangers et les pâtissiers et enfin des engrais pour les agriculteurs. Ce dispositif a été complété en 2004 par la prise en charge du fret de l'eau embouteillée acheminée de Tahiti vers les îles des Tuamtu-Gambiers. Cette mesure visant à renforcer la prévention sanitaire pour un meilleur accès à l'eau potable des populations concernées. La prise en charge de la Polynésie française a donc évolué comme suit sur les trois derniers exercices. L'exercice 2002, 317 440 360 francs CFP. En 2003, 306 873 806 francs et pour l'exercice 2004, 302 553 484 francs CFP. Le projet de délibération qui nous est présenté propose d'étendre le champ d'application de ce dispositif. En effet, par arrêté le numéro 461 CM du 11 juillet 2005, le gouvernement a modifié la liste des produits de première nécessité, PPN. Ainsi, sur proposition du ministère de la Santé et pour des motifs de santé publique, ont notamment été intégrées dans la liste des PPN certaines denrées, dont le yaourt nature non sucré de fabrication locale. Ce classement dans la catégorie des PPN implique que le fret des produits concernés soit à la charge du budget du pays. La prise en compte des produits de fabrication locale dans la liste des PPN, tels que le yaourt nature non sucré, nécessite aujourd'hui la modification de la délibération numéro 95-118-AT du 24 août 1995, modifiée relative à la prise en charge par la Polynésie française du fret du copra, des produits de première nécessité et de l'eau embouteillée. A l'heure actuelle, la dite délibération ne prévoit pour les PPN qu'une prise en charge de leur transport de Tahiti vers les îles. Or, dans le cas des produits de fabrication locale, il peut s'avérer que les dix produits soient fabriqués dans une autre île, autre que Tahiti, et ensuite acheminés, en vue d'une commercialisation vers les autres îles et à Tahiti. C'est le cas, par exemple, du yaourt nature non sucré, pour lequel une entreprise de production est effective à Réatea, la crèmerie à Petreï, et fournit les commerçants des autres îles de l'Archipel ainsi que de l'île de Tahiti. Il convient donc de ne pas limiter le dispositif de prise en charge du fret des PPN au départ de Papéité, mais d'élargir cette prise en charge du fret des PPN entre les îles. Ces nouvelles orientations, vers la recherche d'une alimentation plus saine, doivent toutefois s'accompagner très rapidement d'une prise de conscience du caractère extrêmement dangereux des produits que sont les insecticides, pesticides et engrais chimiques. Les maintenir au rang des PPN est en contradiction complète avec les nouvelles perspectives gouvernementales énoncées ci-dessus, rappelant par ailleurs que le principe de précaution, désormais consacré par la Constitution de la République, est un devoir pour les autorités publiques. Notre responsabilité politique pourrait être engagée en l'absence de réactivité, connaissant les risques sanitaires et environnementaux liés à l'utilisation de ces produits précités. C'est ainsi que les élus de l'Assemblée de Polynésie émettent le souhait que le gouvernement prenne le plus tôt possible des mesures nécessaires pour retirer ces dix produits de la liste des PPN. Ce retrait constituera, sans nul doute, un signe fort et l'amorce d'une nouvelle perspective dans le développement du secteur primaire, notamment de l'agriculture. La substitution des dix produits, leur strict encadrement, en tant dans la vente que dans l'utilisation, est une mission prioritaire de santé publique. Le projet de délibération qui nous est soumis représente des étapes politiques ambitieuses pour une meilleure santé de nos populations, pour une meilleure gestion de nos ressources, pour une meilleure sauvegarde de notre patrimoine naturel. La mesure proposée contribuera, d'une part, à développer de nouveaux pôles économiques, en insistant notamment à la création d'activités, transformation dans les îles autres que Théty, d'autre part, à favoriser la commercialisation de produits de qualité de fabrication locale bénéfiques à la santé de nos populations. C'est pourquoi les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de Polynésie française, au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la maire, des transports, de bien vouloir adopter le projet de délibération 6 jours. Merci. Donc la discussion générale est ouverte. Au titre des non-inscrits, M. Jean-Christophe Bissou, au titre des non-inscrits. Oui, M. le Président, je serai très bref. Je souhaiterais sur ce dossier, mis à part évidemment l'intervention du rapporteur, entendre le ministre, qui va parler au nom du gouvernement, sur ce dossier avant d'intervenir. Merci. Pour le groupe Tahouera, M. Édouafitch. Oui. C'est Mme Hélène Parker qui va intervenir pour le groupe sur ce dossier. Merci, M. le Président, M. les ministres, chers collègues, le public, Yorana. Le projet de délibération qui est soumis aujourd'hui à notre approbation ne peut recueillir que recueillir mon consentement et celui de toute élue soucieuse, comme je le suis devrée en faveur du désenclavement et du développement des archipels éloignés. Je suis d'autant plus satisfaite qu'en proposant d'étendre le champ d'application de ce dispositif qui prévoit depuis 1995 une prise en charge du fait par le pays pour un certain nombre de produits destinés à améliorer la vie de nos concitoyens dans les îles autres que Tahiti. Le gouvernement Temaru donne implicitement raison à la majorité de l'époque. Et permettez-moi d'ajouter que les populations ne s'y sont pas trompées en soutenant massivement la politique menée jusqu'alors par le Tahouir Ahuiratr. Vous avez donc décidé de poursuivre dans la voie qui a été tracée en donnant une nouvelle impulsion qui, personnellement, me laisse un goût d'inachevé. De quoi s'agit-il ? En premier lieu, le soutien de la Polynésie française ne s'appliquera plus seulement aux marchandises embarquées au départ de Tahiti vers les îles, mais désormais à celles qui seront acheminées sur l'ensemble du réseau de transport maritime inter-insulaire. Conséquence directe de celle-ci, la crèmerie à Pétail va ainsi être la première entreprise des îles à pouvoir exporter sa production à moindre coût. Ceci découle de l'annonce faite il y a quelques semaines d'intégrer les yaourts non sucrés dans la liste des produits de première nécessité. Cette chance inespérée pour les dirigeants de la crèmerie à Pétail, puisque c'est elle dont il s'agit, est porteuse d'avenir, de développement, et donc de création d'emplois. Mais à une seule condition, celle à terme de multiplier les ventes. Aussi, à ce propos, je formule le vœu que tous les moyens de contrôle dont dispose l'administration, à commencer par les affaires économiques, soient déployés pour que l'exonération des droits et taxes, ainsi que la gratuité du transport maritime, profite pleinement aux consommateurs. Sans quoi nous passerions complètement à côté du but escompté, à savoir générer de nouvelles activités dans les archipels. Mais au-delà de l'intérêt tout particulier qui est porté à l'entreprise à Pétail, avouez que votre engagement manque d'ambition et de volontarisme. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors que ce dispositif de prise en charge a coûté plus de 302 millions à la collectivité en 2004, l'ajout des yaourts ne représente à lui seul que 1,2 million de francs par an, une goutte d'eau par rapport à l'élan de solidarité que sont en droit d'attendre nos compatriotes des îles. En faisant preuve d'un peu plus d'imagination, bien d'autres produits principalement issus du secteur primaire, et en tant que pomoutou, je pense naturellement à la richesse de nos lagons pour attirer profit de cette aubaine pour arriver massivement sur les marchés de Tahiti. A plus forte raison, si le président Temaru s'engage à encourager l'émergence de nouveaux secteurs d'activité, comme par exemple l'aquaculture, par ailleurs, j'attire votre intention sur la difficulté de construire au toit motou, en raison des coûts prohibitifs des matériaux. Si réellement vous souhaitez aider les jeunes ménages à se loger, une action significative pourrait être faite en ce sens, ne serait-ce qu'en détaxant le ciment, les patins, le bois, etc. Au lieu de cela, nos travaux en commission législative ont été des plus décevants, pour ne pas dire hors sujet, puisque nos collègues de l'UPLD ont consacré l'essentiel de leur intervention à faire le procès des engrais insecticides et pesticides qui, selon eux, ne devraient plus figurer comme étant des PPN et donc bénéficier d'un acheminement gratuit dans les îles. Ces affirmations sont d'autant plus gratuites qu'elles ne reposent sur aucun élément d'enquête ou d'études sérieuses menées jusqu'ici. Or, si ces détracteurs obtenaient satisfaction, je note quand même que nous irions à contre-courant du dispositif soutenu dans le cas présent, auquel cas, votre majorité, à commencer par le ministre de tutelle, devra s'en expliquer avec les exploitants agricoles. En attendant, et je voudrais être claire sur ce point, l'objet de mon propos n'est pas de minimiser les effets néfastes de ces produits sur votre environnement, mais à mon sens, là n'est pas le débat. Il s'agit pour nous aujourd'hui de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre la vie des populations des îles à la fois plus agréable et surtout moins chère qu'elle ne l'est actuellement. Je vous remercie de votre attention. Merci pour le groupe de l'IPLD, M. Mayron Matao. Le PPN depuis quand et pourquoi ? Le PPN ou produit de première nécessité a été créé en Polynésie par une délibération de l'Assemblée remontant au 26 août 1983. Il s'assurait à l'époque d'offrir un échantillon de produits très consommés à des prix accessibles aux bourses les plus modestes. L'objectif premier était donc avant tout économique et social. Le fonctionnement du dispositif PPN prévoit depuis son origine une exonération totale de tout droit de taxe à l'importation et de TVA pour tous les produits désignés comme étant de première nécessité. Il prévoit par ailleurs d'imposer aux revendeurs des marges encadrées garantissant l'égalité des prix dans tous les commerces. Et le système prévoit enfin la prise en charge totale par le territoire devenu pays depuis. Des frais à destination des îles même plus éloignées de toute PPN. Ainsi, depuis 20 ans, grâce à ce système, tous les Polynésiens peuvent acheter le riz chesdalle, beurre ou sardine à l'huile au même prix, quel que soit leur lié de résidence. La liste d'origine votée en 1983 par l'Assemblée était restée jusqu'à ce jour inchangée. Autre, le régime des PPN d'autres résidus de l'ancienne réglementation des prix datant de la presse EEP s'oxone encore en Polynésie française. Ainsi, parallèle, des produits de première nécessité ont trouvé encore chez nous des produits dits de grande consommation PGSG. Ces derniers, s'ils ne bénéficient pas d'exonération de droits ou de taxes, sont aussi soumis à un système de dommages réglementés. Leurs tarifs dans les commerces sont donc stricts encadrés. On citera à titre d'exemple les oeufs, les gruyères, le pain, le fruit, les légumes et le petit pot pour bébé, le jus de fruits locaux, le temps local, entier ou découpé. Le classement des produits de PPN impliquant la prise en charge du fret inter-île de ces produits par la Polynésie française. Et la législation actuelle ne prévoyant pas le PPN qu'une prise en charge de leur transport de Tahiti vers les îles. Il s'avère indispensable de favoriser une commercialisation locale effective au départ des principales îles des archipels notamment concernant certaines entreprises des îles qui fournissent les commerçants d'autres archipels ainsi que l'île de Tahiti. Il conviendrait donc d'étendre le dispositif de prise en charge du fret des produits de première nécessité PPN entre les îles et non exclusivement au départ de Popéité notamment en ce qui concerne toutes les entreprises procédant à des activités de transformation. Dans le cadre du désenclavement des archipels et du développement économique et social de toutes les îles de la Polynésie française et en vue d'une amélioration générale de la qualité de vie et de santé grâce à une politique d'incitation à une production locale de produits de qualité. de la Polynésie 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 ... 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